Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du club Hydrogène Île-de-France. Un webinaire qui va traiter de plusieurs choses. On va vous présenter le programme rapidement. Ce club est une démarche partenariale lancée par la région Île-de-France en partenariat avec l'ADEME, l'ADRIEU, la FIPAC, l'Association française de l'hydrogène et de la pile à combustible et la REC qui en assure l'animation et la coordination. Quelques consignes avant de démarrer. Vous pourrez poser des questions aux intervenants ou à l'organisation dans la section questions-réponses qui se trouve à droite sur le logiciel BlueJeans. Nous tâcherons d'y répondre au mieux et si jamais nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous tâcherons d'y répondre par la suite. Deuxième chose, les présentations qui vous seront diffusées seront toutes disponibles sur le site de la REC dans les prochains jours. Et dernièrement, le webinaire est enregistré pour une diffusion en replay, donc à la fois sur YouTube et sur le site de la REC. Pour vous présenter le programme rapidement, nous allons d'abord vous faire un petit retour sur le Club Hydrogène Ile-de-France, son organisation, ses activités, notamment à la suite d'un questionnaire qui a été envoyé durant l'été, qui a permis de co-construire la structuration et les activités du Club. Donc ça va prendre une dizaine de minutes. Deuxième chose, nous allons parler des grosses actualités de l'hydrogène, notamment les stratégies de l'Europe et de la France, en se focalisant surtout sur la stratégie hydrogène de la France qui a été annoncée dans le plan de relance en début septembre. Donc là, avec deux interventions, Thomas Gobi de l'AFIPAC, qui va nous présenter le travail déjà de l'AFIPAC dans le cadre de ce plan de relance, parce qu'il y a eu un travail de longue haleine pour l'appuyer à l'élaboration de la stratégie, et surtout comment ça va se décliner dans différentes politiques mises en place par différentes institutions, ministères, agences, etc. Et nous aurons Raphaël Gerson de l'ADEME Ile-de-France, qui va aussi plus spécifier finalement les dispositifs qui sont prévus dans cette stratégie, et notamment comment ça va se décliner dans les régions, et notamment en Ile-de-France. Et dernière chose, qui va constituer tout de même le cœur de la conférence, nous allons vous présenter des retours d'expérience en Ile-de-France, pour vous montrer que l'hydrogène est déjà une réalité. Il y a déjà, on va évoquer les bus qui tournent à Versailles, il y a des bus hydrogènes qui tournent à Versailles. Nous allons parler également d'un projet assez ambitieux de production d'hydrogène et d'application de la mobilité lourde, avec le projet H2IDF de Créteil, porté par le CIPEREC, qui est un des projets lauréat de l'appel à projet écosystème de mobilité, qui est issu de la précédente stratégie hydrogène l'ancien 2018. Et enfin, nous aurons une entreprise qui s'appelle Arrivage de Gênes, qui est basée aux Ulysse et qui est un fabricant d'électrolyseurs de technologies dites PEM. Donc là, c'est plutôt pour évoquer les enjeux de production de l'hydrogène, notamment à partir d'énergies renouvelables, parce que c'est une des briques essentielles du développement de l'hydrogène, à dire vers, ou selon l'adjectif que l'on nomme, c'est bien sa production et sa production faiblement carbone. Donc pour vous brosser un peu un panel à la fois collectivité ou assimilé avec les syndicats et entreprises, et comment ces acteurs-là travaillent ensemble, et surtout, comment ces expériences répondent aux objectifs de la stratégie hydrogène de la France qu'on va vous présenter. Juste deux petites choses, ça fait suite à un premier webinaire qui était début juillet 2020, où on avait présenté plusieurs choses, à la fois l'ambition de la région avec une délibération qui s'appelle Île-de-France-Territoires-Hydrogène de novembre 2019, différentes actualités européennes et françaises, notamment avec des initiatives dans le secteur de l'industrie et de la mobilité. Plusieurs dispositifs de soutien avaient été présentés de la région, de l'ADEME et de la Banque des Territoires. On avait initié la présentation du Club Hydrogène et lancé un questionnaire. Le replay est disponible, ainsi que toutes les présentations qui sont disponibles sur notre site, si jamais vous aviez loupé ce webinaire. Et enfin, dernière rapide actualité, la région Île-de-France a lancé un budget participatif auquel tous les citoyens franciliens sont invités à répondre. Et sur les 632 projets qui ont été proposés, trois concernent l'hydrogène, on voulait quand même vous les mentionner. Le premier projet, c'est le projet Hype 600 porté par ICEDCO, donc c'est la fameuse flotte de taxis qui cherche à se développer de façon massive et proposer des services pour les VTC. La deuxième, c'est Phénix, qui est une plateforme de recherche et développement portée par GRTGaz pour l'intégration du gaz renouvelable et notamment l'hydrogène dans les réseaux de transport et de distribution. Et le dernier, c'est le projet Last Mile IDF porté par ACUO Energy et Attaway avec comme partenaire ICEDCO et Galerie Lafayette sur le déploiement de flottes logistiques d'un demi-kilomètre en hydrogène et avec des stations hydrogènes. Voilà, ces trois projets vous sont proposés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voter pour eux. Donc, nous allons démarrer par le club avec ma collègue Marie-Laure et j'ai oublié de me présenter, Thomas Emervinger, donc chargé de projet de transmission énergétique à la REC. Bonjour à tous, merci beaucoup Thomas. J'espère que vous vous entendez bien malgré le masque. Donc, un petit point sur le club hydrogène Île-de-France que nous avons effectivement lancé au précédent séminaire. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, ce club a été créé à l'initiative de la région par une délibération de novembre 2019 et notamment dans le cadre des plans change-on d'air et de la stratégie régionale énergie-climat. Donc, la région Île-de-France a souhaité développer ce club également avec l'ADRIEU et la délégation régionale de l'ADEME, et bien entendu la FIPAC et la REC. Trois grands objectifs, bien sûr, c'est de fédérer la filière au niveau régional, pouvoir accélérer les projets hydrogènes sur notre région et également un fort axe de sensibilisation des acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, mais également tous les utilisateurs finaux que l'hydrogène peut intéresser. À l'occasion de ce premier séminaire, nous avions initié un questionnaire d'intérêt. Nous avons reçu des réponses, notamment 36 réponses, avec des répondants qui affichent un profil assez diversifié. Donc, on a un quart de collectivité et bien entendu, pas mal d'entreprises et de bureaux d'études dans le secteur de l'hydrogène, donc très bien représentés dans les réponses à ce questionnaire. Après, du côté effectivement des utilisateurs, nous avons également des syndicats d'énergie qui ont répondu et les diverses associations. Une partie de la recherche, et je suis très heureux de pouvoir avoir quelques personnes de la fraise qui sont également connectées ce matin. On les en remercie. Donc, dans ce questionnaire, on avait proposé une douzaine de thématiques potentielles de travail, qui concernent à la fois les mobilités, la distribution et la production, mais également l'écosystème territorial, et ensuite d'autres thématiques sectorielles, comme le bâtiment, l'industrie, les réseaux, la sécurité des installations, mais également l'utilisation, le recours à l'hydrogène lors des Jeux olympiques, qui est paralymplique de 2024. Les thématiques prioritaires qui sont dégagées par les répondants en questionnaire, ce sont à la fois les mobilités terrestres et fluviales, mais également le travail sur la distribution et les stations, que ce soit leur maillage, interopérabilité, et les questions d'approvisionnement. Et bien entendu, j'aurais dû commencer par ça, la production d'hydrogène renouvelable, que ce soit au niveau des technologies, des potentiels, des ENR, et de la traçabilité de cette production. Deuxième question qui était posée, c'était les activités potentielles du club. Qu'est-ce qui pourrait intéresser les participants entre des rencontres un peu larges, des rencontres avec des porteurs de projets, des groupes de travail, de l'accompagnement des techniques et financiers, des visites de sites et du porté à connaissance. Et majoritairement, les activités publicitées sont des groupes de travail entre acteurs, des rencontres bien entendu avec des porteurs de projets. Et à côté de ça, je dirais, dans un deuxième axe, tout un pan sur la veille et la culturation, avoir des retours d'expérience, et puis un volet porté à connaissance, donc diffusion, promotion des acteurs et des projets sur le territoire francilien. L'idée, c'était pourquoi un club et pourquoi devenir membre d'un club, pour ceux qui n'ont pas encore peut-être passé le pas et qui souhaitent nous rejoindre, devenir membre d'une communauté d'acteurs, déjà dans un premier temps, ça permet effectivement de faciliter les échanges, d'avoir une connaissance et une visibilité sur la filière qu'on peut avoir comme ça dans un groupe d'acteurs et de pouvoir faire remonter des besoins, montrer des solutions et bénéficier de retours d'expérience plus rapidement. Deuxième volet, accélérer vos projets hydrogènes en région, alors que vous soyez en fait porteur de projet ou que vous souhaitiez développer une production d'hydrogène vert dans la région, développer des solutions hydrogènes que ce soit dans le domaine d'ailleurs de la mobilité ou que ce soit sur le stationnaire ou dans l'industrie. Et enfin, troisième volet, connaître et comprendre la place de l'hydrogène dans la transition énergétique et dans le contexte particulier, évidemment, de notre région. Donc pour ça, pour avoir accès à une cartographie des projets et des membres, à des outils de sensibilisation et puis ensuite de permettre aussi de faire une articulation, de travailler sur l'articulation avec les potentiels des liens surrenouvelables et avec la mobilité propre. Et donc après, ce pourquoi, et bien le comment, comment devenir membre du club. Donc d'abord, à qui cela s'adresse-t-il ? D'abord, évidemment, je dirais un petit peu tous les pans d'acteurs, mais à la fois les acteurs économiques qui exercent une activité dans le domaine de l'hydrogène, directement ou indirectement, les collectivités territoriales et assimilées comme les syndicats d'énergie, mais évidemment également les institutions. Et puis un troisième groupe d'acteurs un peu plus divers, mais qui peut contribuer à la diffusion des connaissances et notamment aussi à l'acceptabilité des projets hydrogènes. Donc pour cela, une procédure d'adhésion assez simple et qui permet de, qui déjà vous invite à lire et à signer la charte d'adhésion et formulaire de demande. Donc ça, ce sera bientôt disponible, mais également remplir un questionnaire de besoins et de projets et puis s'abonner, surtout contribuer aux activités. Et dans la diapo suivante, je vais vous en dire un petit peu plus par rapport notamment aux outils de communication et de collaboration. Donc il y a une page entreprise sur LinkedIn qui a été créée dans le but de développer une communauté d'acteurs sur l'hydrogène en Ile-de-France. Donc cette page s'appelle Club Hydrogène Ile-de-France, tout simplement. Donc nous vous invitons à vous voir, à aller vous abonner à cette page LinkedIn. Enfin, là, dans un contexte, évidemment, dans un objectif un peu plus restreint, et là vraiment dirigé vers, taillé, je dirais même sur mesure pour les membres du club, la création en cours d'une communauté sur Teams, qui permettra à l'hébergement de différents groupes de travail, de pouvoir organiser des réunions en ligne, bien sûr de partager, d'éditer des documents, et de retrouver un annuaire détaillé des membres. Donc ça, c'est pour les structures qui seront véritablement, qui auront exprimé le souhait de devenir membre du club, et d'avoir passé le questionnaire, et évidemment l'adhésion à la charte. Et puis enfin, d'un point de vue un peu plus général, vous pouvez toujours retrouver tous nos outils d'information, de la REC, que ce soit notre newsletter, les différents réseaux sociaux, mais bien sûr, et vous avez également une page spécifique du club Hydrogène de France, qu'on peut trouver d'ailleurs à partir de la page d'accueil, en cliquant dans la rubrique Nos réseaux. On peut retrouver du coup, toutes les actualités, Hydrogène, etc. Pour revenir un petit peu vers ceux qui sont déjà venus vers ce club, donc neuf structures intéressées, qui n'ont pas forcément encore eu lieu au questionnaire, etc., puisque ce sont les réponses au questionnaire, mais également des sollicitations directes. Vous voyez donc de plus en plus, de plus de collectivités territoriales et assimilées, des EPT, des communes, des syndicats, de nombreuses entreprises, que l'on voit aussi majoritairement dans le secteur de l'hydrogène, et puis du côté des associations et de la recherche, bien entendu, on a aussi de l'intérêt, comme également des institutions, comme la directe ou la banque des territoires. La cartographie dont je vous ai parlé juste avant, il y a déjà eu une carte des projets existants, et encore, qui avait été initiée au sein de l'Institut. Ensuite, on retrouve sur le site une story map, donc un récit cartographique interactif, qu'on peut également trouver sur le site de la REC et celui de l'Institut Paris-Région, bien entendu. Du côté de la FIPAC, on a Vigil, l'Observatoire de l'hydrogène, qu'on peut retrouver sur le site de la FIPAC, mais n'hésitez pas, vous pouvez le trouver en lien, évidemment, sur celui de la REC. Et puis, on a évidemment des projets plus ambitieux au sein du club et des membres du COPIL, d'avoir une cartographie interactive des projets et des membres l'année prochaine. Donc, on travaille déjà sur ce sujet. Quelles seront les prochaines étapes du club ? Ce sera, du coup, en mode club, une rencontre le 6 novembre, le vendredi matin, avec un objectif de première rencontre des membres, de pouvoir développer, en fait, tout cet esprit de club et co-construire ensemble, notamment, le programme de travail. Donc, je dirais, une session collaborative et plénière le 6 novembre, et aussi l'idée de pouvoir organiser deux groupes de travail d'ici la fin de l'année, l'un sur l'hydrogène et le fluvial, et le second sur la production d'hydrogène renouvelable. Donc, je m'arrête là pour la présentation du club et puis, on pourra toujours y revenir par la suite. Et je vous propose que nous revenions sur le club à la fin de cette matinée pour laisser largement la place aux présentations à la fois de la FIPAC et de l'ADEME sur ce qui se passe, effectivement, en Europe et en France, et surtout sur trois très, très beaux retours d'expérience franciliens. Thomas, du coup, je te redonne la parole. Ça tombe bien, c'est Thomas. Donc, merci Marie-Laure. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, nous les faire au fil de l'eau ou sinon à nous contacter directement à la fin de la présentation. Nous allons passer nos contacts, mais sinon, ils sont disponibles sur le site de la REC. Je vous propose qu'on passe au second point de notre conférence qui sont les actualités de l'hydrogène qui, je pense, vous n'avez pas loupé, sont très, très denses depuis quelques semaines, à la fois en tant que politique publique, mais aussi en tant qu'initiative diverse et variée. Nous vous proposons déjà de démarrer par ce qui se passe en Europe et en France avec Thomas Gobine, qui représente la FIPAC. Donc, Thomas, si tu peux prendre la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Très bien. On te voit, par contre. Oui. Alors, je propose de couper la caméra pour éviter toute mauvaise surprise en termes de connexion. Alors, est-ce que vous voyez mon écran actuellement ? Oui. Oui. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon président Philippe Bouclier, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. L'actualité de la filière est particulièrement dense. Donc, voilà, je le représenterai et parlerai pour la FIPAC afin de faire un petit point, effectivement, sur cette stratégie nationale hydrogène qui est vraiment l'actualité brûlante. Après sa présentation le 8 septembre, aujourd'hui, on est dans un petit peu déjà la mise en œuvre. pour revenir aussi sur la dynamique interne à la filière hydrogène et puis aussi ce qui se passe au niveau européen. Donc, je vais essayer de tenir tout ça en un quart d'heure. Pas l'exercice le plus simple, mais bon, on va y arriver. Tout d'abord, un petit mot sur FIPAC pour se présenter. On est une fédération professionnelle. On a actuellement près de 200 membres sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de grands groupes, mais à la fois aussi des PME, PME, des start-up, des collectivités, des associations, pôles, de compétitivité, etc. Voilà. Tous réunis pour promouvoir le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique, la décarbonation de secteurs d'activité, de nombreux secteurs, que ce soit dans la mobilité ou l'industrie, et aussi la création de valeur localement. Donc, trois niveaux d'action chez nous, européen, national et puis territorial. C'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir participer au Club Île-de-France, au Club Idrogène Île-de-France et d'accompagner ces actions. Et enfin, l'animation de groupes de travail qui nous permettent de définir des positions communes entre acteurs de la filière et de pouvoir après les défendre et les promouvoir à des différentes instances publiques et notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie hydrogène sur laquelle je vais revenir tout de suite. Alors, bon, a été présenté le 8 septembre. Je laisserai l'ADEME revenir plus en détail sur vraiment le contenu. Moi, je vais plutôt présenter un peu les grandes lignes, on va dire. Alors, cette stratégie défend quatre objectifs, à la fois accélérer la transition énergétique, accélérer la décarbonation aussi de nombreux secteurs d'activité, créer de l'emploi localement et aussi de nouvelles thématiques qui prennent de l'ampleur, à savoir assurer la souveraineté énergétique et de la souveraineté technologique de la France. Donc, cette stratégie aussi, hydrogène, s'inscrit dans le plan de relance, à ne pas oublier, avec la crise que l'on connaît actuellement, d'où un point important mis sur l'emploi aussi via la filière hydrogène. Donc là, la première information clé, c'est bien évidemment des montants très importants alloués à la filière, 7 milliards d'ici 2030, donc c'est quand même colossal, dont 3,4 milliards la moitié du budget dès 2023, dans le cadre du plan de relance. Et on voit cette répartition des budgets selon les trois priorités définies par la stratégie hydrogène, à savoir la première, la décarbonation de l'industrie, la deuxième, le développement de la mobilité professionnelle hydrogène, et enfin la troisième, qui marque bien le côté plan de relance et soutien à une filière industrielle et économique, la recherche, l'innovation, le développement de compétences, la formation, etc. Donc voilà, on a bien ces trois priorités. Une première répartition de ces projets, très rapidement, encore une fois, je laisserai l'ADEME détailler davantage le contenu, je crois que c'est en cours de finalisation. Donc on voit, il y a une réserve, la répartition qu'on connaît à l'heure actuelle, on a 1,5 milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros, sur une réserve PIEC, donc j'irai dans un instant, ce sont les projets importants d'intérêt européen communs, qui visent à développer une chaîne technologique et industrielle en Europe sur des briques innovantes et technologiques dont l'hydrogène fait partie. Voilà, donc on a 1,5 milliard d'euros, donc c'est vraiment très important dans une démarche coopérative avec d'autres pays européens, dont l'Allemagne. Ensuite, on a les appels à projets qui seront portés et opérés par l'ADEME, Up Territorial Hydrogène, des briques technologiques et démonstrateurs, et puis d'autres programmes portés plutôt par l'ANR et tout ce qui est plutôt par l'enseignement supérieur, sur des programmes de recherche et des campus des métiers. Enfin, dernier sujet important, mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarbonée, donc là, qui deviendra plutôt en fin de période et avec une réserve de 650 millions d'euros. Donc là aussi, voilà, on voit cette répartition assez claire des montants. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est bien évidemment les montants qui sont importants, comme je le disais, et aussi la visibilité offerte à toute la filière, d'avoir comme ça une stratégie pluriannuelle forte avec des guichets clairement identifiés. Ça, c'est un vrai aussi avantage pour toute la filière. Il faut aussi marquer la continuité, Thomas l'a évoqué en introduction, depuis notamment le plan de 2018, parce que la trame, le fond, reste le même, c'est-à-dire la priorité de décarboner l'industrie qui va permettre de monter en compétences et monter en capacité de production d'hydrogène décarbonée et renouvelable rapidement et d'alimenter d'autres usages, notamment de mobilité autour. Voilà, donc on est vraiment dans cette continuité-là. Donc voilà pour cette stratégie d'hydrogène française. Maintenant, je voulais aussi revenir sur la dynamique au sein de la filière et ses perspectives de déploiement dans les dix prochaines années. C'est ce qu'on essaye de mesurer, de qualifier, de quantifier au sein de la FIPAC. Pour ça, je ne voulais pas multiplier les slides, donc je vous ai illustré ça au travers de deux cartes qu'on a élaborées très récemment et qui ont alimenté notamment l'une, celle de droite, notre manifeste où on a proposé douze recommandations de la filière pour un plan ambitieux dont certaines ont été reprises, notamment le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné. Voilà, donc ces deux cartes pour illustrer un petit peu ce qui se passe dans la filière. Alors, celle de gauche présente un petit peu la dynamique actuelle autour des projets qui sont portés par les acteurs de la filière. Ce qu'on note, c'est que depuis maintenant dix ans, la filière hydrogène a quand même du recul, c'est ce que les projets qui seront présentés dans un instant vont parfaitement illustrer. On a des projets depuis des années, mais ce qu'on constate vraiment, c'est qu'il y a une multiplication de projets, ils sont de plus en plus nombreux sur tout le territoire national et l'île de France est en ce sens un excellent exemple de cette multiplication de projets et des projets de plus en plus grande envergure. Voilà, donc on quitte véritablement le stade du démonstrateur pour vraiment avoir des projets maintenant de taille industrielle, d'envergure, capables de répondre à un grand nombre de besoins. Voilà, donc on a vraiment cette forte dynamique là qu'on voit vraiment partout sur le territoire. Maintenant, la question qui se pose en termes de déploiement sur la décennie à venir, c'est finalement comment atteindre une taille critique de projet pour faire de l'hydrogène une solution compétitive. Voilà, c'est vraiment ça maintenant qui nous intéresse et qui va permettre à l'hydrogène véritablement de basculer et de devenir une solution courante dans les années à venir. Et pour ça, ce qu'on identifie au sein de la FIPAC, mais aussi différents acteurs qui sont là autour de la table, j'allais dire, mais c'est plutôt autour du micro, c'est l'idée d'agréger les projets au sein d'écosystèmes véritablement structurants. Voilà, avec l'idée d'avoir parfois une production qu'on va qualifier de semi-centralisée, c'est-à-dire on va avoir un site de production massive qui va permettre d'alimenter différentes usages autour sur un périmètre de 50-100-150 kilomètres. Mais l'idée, c'est vraiment d'atteindre une taille critique de projets qui permettent de produire un hydrogène décarboné à un coût compétitif et devenir une solution véritablement courante pour tout un tas d'usages. On est sur ce moment de bascule-là. on voit bien là, on a essayé de présenter différents écosystèmes bien évidemment et on voit que sur l'Île-de-France, même sur une perspective Vallée-de-Seine, il y a véritablement une vraie dynamique porteuse à ce niveau-là. Ensuite, on a la carte de droite qui présente un peu plus les opportunités de déploiement. Donc là, on a vraiment essayé d'illustrer autour de quoi on pouvait bâtir de très grands écosystèmes hydrogènes parce qu'on part comme ça, comme les différentes thématiques du club l'ont rappelé, pour l'hydrogène, il faut à la fois le produire, le conditionner, le distribuer et répondre à des cas d'usage précis. Donc c'est tout ça qu'il s'agit de faire monter en même temps. On n'est pas comme dans le cas de l'électrique ou du gaz où il y a déjà un réseau qui est disant. Donc des opportunités de massification et des opportunités pour lier ces différents projets à la fois d'assurer une pérennité dans les modèles économiques et une continuité dans les usages. On dit que l'hydrogène est surtout dans un premier temps en tout cas répondre aux mobilités lourdes par exemple. Donc quand il s'agit de décarboner un poids lourd, une barge fluviale ou un train, voilà, tout de suite on répond on a besoin de plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie donc un maillage cohérent. Et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer sur cette carte-là à la fois sur les grands sites industriels de l'hydrogène ce n'est pas les seuls sur un travail plus fin on a identifié 600 sites d'hydrogène sur toute la France mais là on a essayé d'illustrer les plus grands, les principaux, les plus gros consommateurs. Ensuite des plateformes multimodales, des plateformes logistiques de grande envergure avec possibilité de développer de gros projets et ensuite des axes, des corridors européens avec des mécanismes clairement identifiés qui peuvent permettre de bâtir des projets ambitieux comme c'est le cas par exemple du côté Est où on a un projet de ce type qui s'appuie sur ces corridors entre les Pyrénées en gros et l'Allemagne et qui traverse plusieurs régions françaises. Et bien sûr encore une fois on voit que que l'Ile-de-France a véritablement de très nombreux atouts je pense que je n'apprends rien à personne mais de très nombreux atouts pour déployer de l'hydrogène à grande échelle quand on dit qu'il n'y a pas d'usage industriel en Ile-de-France c'est quelque chose qu'on peut entendre je pense que par exemple autour de la région de Grand Puy c'est faux puisqu'on a une production d'ammoniaque et une raffinerie aussi qui consomment les deux consomment plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'hydrogène par an donc des perspectives assez intéressantes. Voilà un petit peu pour vous illustrer la dynamique de la filière juste en point de contexte pour terminer tout ce qui se passe au niveau européen où là aussi il se passe énormément de choses je ne vais pas rentrer en détail de chacun mais juste pour vous dresser un peu ce panorama global on a à la fois une stratégie hydrogène qui a été publiée le 8 juillet avec des objectifs aussi ambitieux des budgets dédiés dans le cadre notamment du Green Deal on a les appels à projets pour votre information qui sont sortis là très récemment voilà donc avec des objectifs là aussi très ambitieux de produire un million de tonnes d'hydrogène d'ici à 2024 par exemple voilà donc cette stratégie qui va s'appuyer comme un peu outil de gouvernance et de pilotage sur une clean hydrogen alliance qui réunit en fait de très nombreux acteurs qui déploient l'hydrogène en Europe à la fois des industriels des investisseurs des acteurs institutionnels des territoires voilà et l'idée de cette clean hydrogen island c'est qu'elle puisse piloter la mise en oeuvre de cette stratégie hydrogène européenne ensuite on a ce que j'évoquais les PIEC ou IPCEI donc vous avez peut-être entendu parler qui sont les projets importants d'intérêt européen commun donc l'idée effectivement c'est de vraiment soutenir le développement d'une offre industrielle en Europe c'est ce qui a été mis en place par exemple sur la batterie ou sur la microélectronique et le troisième grand sujet qui se prépare sur ces PIEC c'est l'hydrogène donc on parle beaucoup par exemple d'électrolyseur d'où le lien avec ce qui va être présenté par RVAH de Gênes voilà pour véritablement passer le stade de l'industrialisation et permettre à l'Europe d'avoir ses champions industriels donc on a trois niveaux mobilisés sur ces PIEC la commission européenne bien évidemment il faut que les états membres se positionnent donc on a déjà huit qui se sont positionnés dont la France bien évidemment mais aussi d'autres dont l'Allemagne l'Italie les Pays-Bas etc et bien sûr des industriels qui vont porter ces projets d'industrialisation mais à très grande échelle voilà un petit peu pour cette stratégie européenne et juste pour terminer voilà pour rappeler aussi ce cadre global il faut rappeler le projet je pense deux fois 40 gigawatts de production d'hydrogène à travers l'Europe pour vraiment donc là je pense que ça a dû tracer bien le changement d'échelle considérable qui se passe aussi en Europe 40 gigawatts c'est considérable pour rappel on compte produire un million de tonnes avec 6 gigawatts chez l'Europe donc ça donne une idée de ce qu'on pourrait faire avec 80 gigawatts avec l'idée d'avoir 40 gigawatts de production dans l'Union européenne et 40 gigawatts de production hors de l'Union principalement au Maroc et en Ukraine et l'idée c'est de pouvoir utiliser les réseaux de gaz pour décarboner de très nombreux usages donc voilà c'est toute la logique aussi portée par les grands opérateurs gaziers type GRT gaz et enfin des investissements nombreux partout en Europe que ce soit en Allemagne au Portugal voilà on a des stratégies très ambitieuses sont portées je ne détaille pas là mais voilà donc stratégie française qui s'intègre dans un cadre européen doit permettre finalement de soutenir le déploiement de la filière sur les 10 prochaines années comme j'ai essayé de l'illustrer ici voilà donc je reste disponible pour répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention donc je vais arrêter le partage d'écran merci merci beaucoup Thomas juste une première chose pour les participants je vous invite à retenir ces chiffres d'un million de tonnes d'hydrogène d'ici 2024 par ordre de comparaison c'est l'équivalent à ce qui est déjà produit et consommé dans le secteur industriel en termes de grandeur et deuxième chose retenez aussi ce chiffre par rapport aux projets qui vont qui vont vous être présentés en termes de consommation d'hydrogène pour vous montrer aussi l'ampleur des projets qui sont en cours Thomas on a déjà une première question avant qu'on passe à Raphaël Gerson de l'ADEME qui est une question sur l'élaboration de la carte des projets territoriaux la carte de gauche notamment sur quelles données elle a été basée alors comme il a été rappelé en introduction côté AFIPA qu'on a un jour VIGI qui est l'observatoire de l'hydrogène qu'on met à jour régulièrement par la remontée de nos membres et par des campagnes aussi auprès de nos membres pour avoir vraiment des remontées de terrain donc ça c'est une première base d'information assez fiable enfin même très fiable pour le coup et en fait pour élaborer cette carte on a aussi mené une campagne spécifique là encore auprès de nos membres pour véritablement avoir l'ensemble de leurs projets donc là c'est une carte assez générique qu'on a faite pour ne pas rentrer dans le détail et puis ne pas dévoiler certains projets qui sont encore confidentiels mais voilà l'idée c'est déjà de cartographier et de positionner ces projets montrer les territoires qui 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 développaient de l'hydrogène donc voilà les données c'est vraiment des remontées à partir de nos membres et puis de leurs partenaires merci je vous propose qu'on passe à la suite avec Raphaël Gerson directeur régional adjoint de l'ADEME Ile-de-France pour aussi aller un peu plus loin sur la stratégie hydrogène France et les dispositifs qui sont prévus Raphaël est-ce que tu nous entends mon micro mon micro mon micro mon micro Allo est-ce que vous m'entendez très bien très bien bonjour à tous donc je vais effectivement vous présenter la stratégie hydrogène de la France et les dispositifs prévus alors monsieur Govy en a déjà dit beaucoup donc je vais tâcher de reprendre la main et d'essayer d'insister sur ce qui est vraiment important puisque l'ADEME a été fortement impliquée dans la définition de cette stratégie et cette stratégie elle ne sort pas de nulle part elle est notamment le fruit du retour d'expérience des nombreuses AAP et AMI qu'on a lancé et que j'avais évoqué lors du premier webinaire et notamment un AMI en 2020 qui avait pour but d'identifier les projets d'industrialisation en France pour les soutenir dans le cadre d'un process européen IPCEI et de faire émerger des projets structurants sur les territoires donc là il y a eu 150 projets qui ont été déposés donc ça nous a permis effectivement d'élaborer cette stratégie que le gouvernement a annoncé le 8 septembre dans le cadre du plan de relance donc les grands actes de cette stratégie vous ont été déjà présentés elle fait effectivement de l'hydrogène une priorité pour la souveraineté énergétique et industrielle du pays je pense que c'est important de préciser qu'on mise beaucoup sur l'hydrogène vert et donc l'hydrogène comme solution pour décarboner l'industrie et les transports lourds on mise également beaucoup sur l'hydrogène produit par électrolyse pour justement réduire notre dépendance aux importations d'hydrocarbures et on voit effectivement l'hydrogène comme une opportunité de valoriser les atouts dont dispose la France dans la compétition mondiale et de créer une filière et un écosystème industriel créateur d'emplois on a conscience qu'il y a un vrai risque lié à l'innovation et c'est pour ça que l'État est tout à fait disposé et met les moyens pour accompagner les industriels et partager ce risque il y a trois priorités comme Camille vous l'a dit déjà les trois priorités de cette stratégie c'est décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse la deuxième priorité c'est de développer une mobilité lourde à hydrogène décarboné et la troisième priorité c'est de soutenir la recherche l'innovation et le développement des compétences pour que la France garde cette avance et ses atouts dans une compétition mondiale donc par rapport à ces trois priorités l'État se fixe trois objectifs à 2030 à 2030 donc là on parle un horizon assez proche avec 6,5 gigawatts d'électrolyse pour décarboner l'économie donc pour le premier objectif de décarbonation de l'industrie 6 millions de tonnes de CO2 évitées par le développement des mobilités propres donc sur l'objectif des mobilités lourdes à hydrogène décarboné donc on va effectivement privilégier les véhicules lourds terrestres ferroviaires maritimes et fluviaux et puis post-2030 dans l'aéronautique et enfin sur le troisième objectif de recherche d'innovation et développement des compétences on vise 50 000 à 150 000 emplois directs et indirects générés à horizon 2030 voilà pour vraiment les grandes lignes de la stratégie et les points importants sur lesquels je voulais insister par rapport à ce qui vous a été présenté précédemment la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui ce sont effectivement les dispositifs en préparation et notamment à l'ADEME alors tout ça est bien sûr sous réserve de validation mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura effectivement deux AAP dont les cahiers des charges sont en finalisation et qui devraient sortir dans les 15 prochains jours ça peut sortir cette semaine comme la semaine prochaine mais ça sortira vraiment de façon imminente donc le premier appel à projet à l'ADEME sera géré en centrale au siège via le programme des investissements d'avenir cet AAP il aura pour objectif de soutenir l'innovation et le développement de l'offre technologique des acteurs français donc il visera deux choses il visera les briques technologiques les composants les systèmes les nouveaux véhicules terrestres ou autres et les démonstrateurs les démonstrateurs réseau ou les grands électrolyseurs de forte capacité chez les industriels cet AAP donc on parle effectivement de montants très conséquents puisqu'on parle de 350 millions jusqu'à fin 2022 donc dans le cadre du programme des investissements d'AZMIR avec des modalités qui seront adaptées aux PME et aux ETI voilà donc il sera piloté par le siège avec des dépôts possibles au fil de l'eau alors heureusement je ne peux pas rentrer davantage dans le détail parce que tout ça est en train d'être finalisé mais les AAP devraient sortir comme je vous le disais très très prochainement le deuxième dispositif que l'ADEME va gérer ce sont des appels à projets territoriaux écosystèmes territoriaux donc là aussi le cahier des charges est en cours de finalisation mais le but est de couvrir plusieurs usages industrie et mobilité principalement et de chercher la mutualisation des infrastructures de production d'hydrogène sur un même territoire et en privilégiant comme conformément à la stratégie que je vous ai présentée précédemment en privilégiant les projets avec un sourcing de production d'électricité renouvelable plutôt qu'une simple connexion au réseau donc cet appel à projet il serait également doté de montants très conséquents puisqu'on parle de 275 millions d'euros d'ici 2023 donc dans les trois prochaines années et là il sera piloté donc par les directions régionales de l'ADEME donc en Ile-de-France par notre direction et il est envisagé souhaiter que les conseils régionaux soient partenaires de ces appels à projets on souhaite continuer vous avez vu dans les projets que j'ai pu présenter donc on va reparler dans la suite il y a des cofinancements avec ADEME région et donc on souhaite continuer à travailler main dans la main avec la région l'hydrogène étant l'une des priorités de l'accord de partenariat qui a été signé entre la région l'État et l'ADEME en marge de la COP Ile-de-France qui a eu lieu il y a une dizaine de jours donc la parution de ces appels est imminente et des webinaires seront organisés donc pour résumer on a une stratégie nationale qui est très ambitieuse et qui place l'hydrogène au coeur du plan de relance il y a des fonds sans précédent qui vont y être alloués avec des appels à projets qui vont paraître de façon imminente donc c'est vraiment maintenant qu'il faut se positionner et candidater et l'ADEME continuera à travailler avec la région et ses partenaires bien sûr la FICPAC je pense également à la T2E pour que ces AAP soient un succès je vous remercie Merci beaucoup Raphaël c'était très complémentaire et très engageant pour l'avenir de la filière donc c'est extrêmement intéressant alors est-ce que nous avons eu des questions oui nous avons plusieurs questions première l'État à une stratégie orientée sur l'hydrogène ou le GNV peut-être une question de priorisation de technologie allo oui j'ai envie de dire que dans les priorités du plan de relance il y a quand même un certain nombre de priorités donc on a encore deux questions donc une question qui est plutôt sur le développement de l'électrolyse renouvelable avec une question qui est sur le système électrique français qui est déjà sous forte tension comment envisager une production massive d'hydrogène sans changer drastiquement le mix électrique français et une autre question qui est sur la production d'hydrogène vert à partir de biomasse y aura-t-il également un soutien c'est vrai que dans le plan de relance a été plutôt affiché une dimension d'électrolyse voilà sur un peu les autres technologies disponibles pour produire de l'hydrogène vert et renouvelable alors je ne sais pas si je ne sais pas à qui s'adresse la question Thomas côté AFIPAC je pense que ça s'adresse plutôt à l'ADEME d'accord connecté mais je ne sais pas si vous m'entendez si on vous entend est-ce que vous m'entendez ça y est bon parfait très bien donc effectivement par rapport aux questions qui ont été posées sur les priorités dans les technologies j'ai envie de dire que l'hydrogène est l'une des technologies identifiées dans le plan de relance mais vous avez pu voir que le plan de relance soutenait un certain nombre de technologies je pense notamment à un fonds de décarbonation dans l'industrie avec des AAP qui sont déjà sortis et qui permettent aux autres technologies d'être soutenues quand on zoome effectivement sur l'hydrogène comme je l'ai dit précédemment c'est effectivement l'hydrogène vert produit par électrodise que le gouvernement l'État souhaite prioriser dans son soutien pour l'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et les transports lourds produit par électrodise pour réduire notre dépendance par rapport aux importations d'hydrocarbures donc effectivement c'est vraiment sur ces deux technologies que les dispositifs de soutien vont s'orienter et par rapport à la saturation du réseau vous prêchez des convaincus à l'ADEME puisque nous on a fait une étude qui montre que 100% d'énergie d'électricité renouvelable est possible à horizon 2050 non seulement techniquement possible mais économiquement plus compétitif et avec un réseau qui a des capacités de stockage notamment hydraulique suffisamment conséquentes et en maîtrisant les prévisions en termes de production et en agissant sur la demande on voit qu'avec les capacités de stockage nécessaires actuelles on peut tenir jusqu'à 80% d'électricité renouvelable sur le mix électrique et avec peu de capacités de stockage supplémentaires on peut atteindre les 100% à horizon 2050 donc ça c'était juste une petite parenthèse sur le positionnement de l'ADEME sur le mix électrique français après on a bien conscience que tout ça passe par une transition et une transition avec ce fameux passage à 50% d'électricité renouvelable à horizon 2035 nous on avait fait plusieurs scénarios et le point de passage était entre 2030 et 2035 suivant les scénarios donc le scénario de 2035 est tout à fait atteignable voilà pour les prévisions en termes de réseau électrique et de la part des énergies renouvelables dans le réseau électrique et enfin comme je le disais précédemment l'AAP territoriale va donner un bonus au projet qui iront directement à la source de production d'électricité renouvelable et sans passer par le réseau si je peux juste compléter sur le sur le système électrique français et la production d'hydrogène par électrolyse en complément de ce que vient de dire monsieur Gerson RTE a aussi publié un rapport sur l'hydrogène fin 2019 précisant qu'on pouvait produire jusqu'à 600 000 tonnes d'hydrogène par électrolyse sans problème majeur sur le réseau électrique français donc si on arrive déjà à produire 600 000 tonnes c'est déjà considérable voilà donc là dessus a priori en plus vu les études de l'ADEME a priori il n'y a pas tellement de soucis sauf localement effectivement où on peut avoir des situations de surtention mais à l'échelle globale du réseau a priori il n'y a pas trop de difficultés donc c'était juste là dessus et puis sur la production de biomas je pense que tout le monde connaît effectivement les solutions qui sont proposées et dans les appels à projets de l'ADEME je pense qu'il y aura tout à fait effectivement la place pour ces solutions technologues merci beaucoup on a une dernière question après je vous propose qu'on passe à la suite qui est justement l'autonomie énergétique de la France avec une question sur qu'en pense le commissariat général au plan mais bon ça c'est peut-être une question pour tous les deux peut-être un peu pour voir finalement aussi vos relations avec France Stratégie ou le commissariat au plan c'est surtout une question à poser au commissariat général au plan en tout cas nous à l'ADEME on fait partie de tous les groupes de travail et notamment avec le commissariat général au plan donc le positionnement de l'ADEME que je vous ai présenté est le même que l'on présente dans ces groupes de travail et les AAP que je vous ai présenté pour le coup ça sera vraiment à la main de l'ADEME donc les 350 millions d'euros pour le PIA et les 275 millions pour les AAP territoriaux gérés par les directions régionales seront instruits les projets seront instruits par l'ADEME donc avant de partir dans des considérations très macro je pense qu'effectivement on a des enveloppes très conséquentes pour faire beaucoup de projets dans les trois prochaines années et puis juste en complément c'est vrai que l'hydrogène aussi est piloté quand même par une task force hydrogène au niveau de l'État qui réunit plusieurs directions plusieurs ministères donc voilà c'est vrai qu'il y a cette transversalité aussi là et qui fait que c'est un sujet vraiment porté par tout le monde j'ai l'impression en tout cas voilà donc le commissaire général au plan je pense aussi que rejoindra cette et déjà voilà avec cette dynamique donc je pense que là-dessus il n'y a pas tellement de plus effectivement les appels à projet gérés par l'ADEME et qui sont le premier levier pour le déploiement de l'hydrogène Merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la suite merci Raphaël et merci Thomas donc de l'ADEME et de la FIPAC les présentations en tout cas de la FIPAC seront disponibles sur notre site et quand les appels à projet de l'ADEME seront communiqués nous les communiquerons aussi sur notre site notamment aussi quand il y aura le replay du webinaire merci à tous les deux si vous êtes encore dispo je vous propose de rester aussi en ligne s'il y a encore d'autres questions ou des commentaires sur la retour d'expérience et je vous propose qu'on passe au retour d'expérience avec Versailles Grand Parc avec Thomas Bonnour qui est directeur de l'aménagement des transports et du développement économique qui est à la communauté d'agglo et qui va nous parler du retour d'expérience du territoire bonjour Thomas bonjour à Thomas bonjour à tous donc c'est toi qui lance les slides je crois oui Versailles je lance ok tu peux passer directement je pense à la prochaine voilà donc déjà pour vous redonner un petit peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'agglomération on est aujourd'hui 18 communes on est donc à peu près Versailles par rapport à Paris j'imagine 270 000 habitants 122 000 emplois vous voyez aussi apparaître deux autres agglomérations Saint-Quentin et les communautés Paris-Saclay puisqu'on fait partie avec ces deux autres agglomérations de l'opération internationale de Paris-Saclay et en termes de transport un point important on y reviendra tout à l'heure c'est qu'on a 17 gares et puis on a notamment le pôle multimodal de la gare des chantiers qui représente à peu près 70 000 voyageurs jour et qui est vraiment un hub important sur tout l'Ouest parisien voilà alors en termes on a deux grands axes de travail assez transverses à l'ensemble de nos compétences sur l'agglomération c'est l'écologie urbaine et les mobilités innovantes alors aujourd'hui on est clairement plutôt sur l'axe mobilité innovante dans lequel en fait on met vraiment à contribution l'ensemble des compétences que gère l'agglomération en propre donc c'est à la fois l'aménagement je vous parlais tout à l'heure de Paris-Saclay on a sur Satori un projet de développement d'un pôle des mobilités du futur donc ça c'est de l'aménagement du territoire on a et ça a été vraiment le cœur le point de départ du projet hydrogène c'est qu'on a aussi dans le cadre de nos activités de développement économique ce travail avec les acteurs des mobilités de notre territoire et l'objectif c'est d'arriver dans le cadre d'une compétence transport à plus de services aux usagers et là on va de plus en plus dans des problématiques de type data mobilité aussi dans le cadre d'un projet de TIGA du projet TIGA de la région Île-de-France mais c'est aussi un enjeu un enjeu environnemental et là aussi j'en arrive à pourquoi de l'hydrogène sur le territoire et la qualité de vie des habitants donc c'est moins de nuances la qualité de l'air donc pour nous les mobilités novembre vous voyez touche à ces quatre compétences de l'agglomération et le projet de bus hydrogène est assez représentatif de ce mix de compétences puisque ça part de la présence d'un acteur sur le territoire qui est à liquide qui a vraiment été le point de départ et aussi dans le cadre de la refonte de son site de R&D sur les loges en Josas ça a été dans le cadre de développement économique la signature vous voyez au centre de la slide d'un accord cadre en décembre 2015 dans lequel on a réuni les acteurs des vécos du territoire pour leur demander ce qu'ils avaient un petit peu dans leur carton qu'est-ce qu'il y avait quels étaient les éléments sur lesquels ils travaillaient qu'on pouvait mettre en visibilité sur le territoire et ça aboutit à du coup ce projet ce projet de bus hydrogène alors évidemment alors peut-être si on passe à la slide d'après donc pour situer le contexte donc là on est vous voyez le château de Versailles qui vous fait un repère vous avez le parc du château et puis là exactement au nord de la slide vous avez Versailles Chantier le hub dont je vous parlais tout à l'heure important et puis vous avez le logo Air Liquide un peu plus bas voilà sur les loges en Josace et puis vous voyez à l'ouest de ce logo vous avez notre zone d'activité de Buc juste à côté en fait à gauche du logo Air Liquide zone d'activité de Buc sur lequel vous avez un acteur qui est Big Green dont je reparlerai tout à l'heure et puis vous avez aussi tous nos dépôts de bennes de collect de déchets une compétence que je n'ai pas citée tout à l'heure mais qui est une compétence importante de l'agglomération c'est tout ce qui est gestion et traitement des déchets alors ce projet donc part d'une rencontre en tout cas avec Air Liquide leur projet de créer une station notamment à l'époque pour accueillir les taxis hype en ayant deux stations un peu binômes avec celles qu'ils ont inaugurées aussi sur Orly et l'idée c'était de voir justement dans le mix énergétique si on pouvait aller sur d'autres types de véhicules puisque la place de l'hydrogène en tout cas et ça je la FIPAC l'avait bien présenté aussi voilà on cherche des cas d'usage dans lesquels évidemment on va avoir à la fois des besoins des besoins en termes d'autonomie de véhicules importants et puis des charges lourdes donc clairement les deux cas d'usage dans le cadre de compétences de collectivité comme les nôtres les bennes de collecte qui vont partir six ou sept heures avec du démarrage et de l'arrêt permanent avec une forte consommation où les bus se prêtent très bien avec les contraintes d'exploitation avec des vitesses de recharge importantes ce sont clairement les deux cas d'usage assez évidents pour l'hydrogène il y en a d'autres évidemment sur lesquels on peut réfléchir comme par exemple la logistique urbaine mais en tout cas les deux cas les plus évidents sont ceux-là et donc vous avez cette voilà cette proximité d'un centre de R&D avec nos zones de recharge qui sont importantes alors ici vous avez les deux lignes qui vont faire qui font l'objet de du projet sur la bus sur le gène vous avez la ligne 264 ici qui va de la gare de chantier jusqu'à la gare de jouy en passant devant le centre de air liquide donc là vous avez une ligne une dizaine de kilomètres et puis vous avez la ligne 6 qui va de Viroflérie de gauche jusqu'à Satori qui est justement ce pôle des mobilités dont je vous parlais tout à l'heure avec ce projet d'aménagement sur toute la partie verte du plateau de Satori vous voyez avec végétalisé avec les pistes d'essai et qui passe par les deux passent par le hub de chantier qui est quand même le quartier au coeur de notre restructuration et qui l'intérêt aussi c'est que c'est un quartier qui concentre un peu les nuisances puisque vous avez à ce niveau-là du fait de la présence du hub une concentration du passage de quasiment toutes nos lignes de bus donc quand on s'attaque à l'hydrogène pour moi la priorité c'est en tout cas d'apporter au riverain des mobilités de la qualité de l'air et d'où l'enjeu pour un quartier comme ça qui voit converger vers lui beaucoup de bus alors peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail des deux projets Thomas si tu peux passer à la slide après donc en fait il y a eu un premier démarrage sur d'abord deux bus full hydrogène donc la recharge se fait exclusivement en hydrogène et c'est parti donc sur cette ligne 264 il s'agit de deux bus et évidemment ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien très important de la région Île-de-France et puis Île-de-France Mobilité en particulier puisque ce sont eux l'autorité organisatrice des mobilités et donc sur la base de cette initiative c'est Île-de-France Mobilité qui après a pris le relais notamment en termes de contractualisation puisqu'il nous fallait un opérateur le réseau SAVAC qui va de chantier vers Saint-Rémy-les-Chevreuses était de loin le plus approprié et donc aujourd'hui c'est SAVAC qui est dans le programme Free Motion porté par le FCAJU au niveau européen c'est SAVAC qui acquiert les bus qui sont des bus Van Hul dans cette première expérimentation on reviendra après sur le deuxième montage pour 5 bus supplémentaires et c'est Air Liquide qui met à disposition sa station et qui vend l'hydrogène à la SAVAC alors après en termes financiers comme le programme Free Motion finance une partie j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail de l'expérimentation le surcoût en tout cas sur l'investissement non couvert par Free Motion est pris en charge par Île-de-France Mobilité et l'agglomération de Versailles Grand Parc et Île-de-France Mobilité partage le surcoût de fonctionnement non couvert par Free Motion donc vous arrivez comme ça à un montage assez complexe mais qui au final tourne bien si on passe à la slide d'après là je refais un focus sur la ligne que j'évoquais tout à l'heure donc ces deux premiers bus ils sont sur cette ligne 264 de la gare des chantiers jusqu'à Jouy donc on est dans un contexte plutôt périurbain d'accord puisque la gare des chantiers est vraiment voilà dès que vous allez au sud par la rue de la Porte de Buc vous dépassez la N12 vous n'êtes plus dans l'urbain dense il y a des pentes importantes là voilà sur tout ce trajet ça descend puis ça remonte avec la bièvre d'ailleurs à mi-trajet qui explique ce dénivelé on est sur le site R&D de Air Liquide voilà donc en termes d'exploitation c'était assez idéal le dépôt SAVAC est plus au sud actuellement vers Saint-Rémi-les-Choux voilà si on continue sur ce projet voilà donc là je vous rappelle un petit peu tout le détail donc alors là c'est l'autre projet ah oui tout à l'heure on est passé on a passé une slide un peu trop vite en fait en fait ces slides de présentation voilà auraient dû être fait d'abord donc ça c'est la marque du bus donc c'est Vanu l'opérateur c'est la SAVAC donc on a une autonomie des véhicules qui est de 300 km et la distance journalière parcouru est d'à peu près 180 km voilà ce qui implique une recharge de 20 kg d'hydrogène par jour à peu près et sur un plein qui dure une vingtaine de minutes alors surtout en phase de rodage ça pouvait monter à plutôt 30 minutes mais ça vous donne déjà des ordres de grandeur donc quand on simplifie avec l'air liquide on se dit c'est 1 kg d'hydrogène égale 10 km égale 1 minute de recharge à peu près et donc ça fait partie des données financières à priori qui peuvent être communiquées on est sur un coût d'hydrogène à 10 euros du kilo voilà alors ce que va financer Free Motion là-dedans c'était 46% alors c'est 50% mais donc il y a 4% après qui sont prélevés dans le fonctionnement par le FCHGU donc on arrive plutôt à 46% du financement et ça couvre des dépenses assez larges puisque c'est l'acquisition du matériel roulant ce qui représente quand même comparé aux autres types au GNV ou au diesel le gros du surcoût quand même la maintenance l'aménagement du dépôt puisqu'il a fallu évidemment réaménager le dépôt ça va et puis après Big Green je reviendrai sur la deuxième expérimentation et puis la consommation d'H2 d'hydrogène du coût qui est aussi près à 46% ça veut dire que le coût résiduel en tout cas de la consommation tombe à peu près à un peu moins du coût de 5 euros du kilo d'hydrogène et donc comme je le disais c'est IDFM qui porte après le reste de l'investissement du matériel roulant et on partage les surcoûts les surcoûts de fonctionnement parce qu'il faut bien voir que les contraintes les contraintes de maintenance il y a une externalisation des contrats ce qui fait qu'on a un coût de maintenance du véhicule qui est quand même bien plus élevé qu'aujourd'hui qu'un coût de maintenance classique et du coup le free motion ne couvre pas l'ensemble des et donc ces bus ont été mis en service en septembre 2019 donc là Thomas je te propose de repasser directement du coup aux 5 bus bien recommencer du coup par cette slide là donc deuxième expérimentation qui est arrivé plus tardivement cette fois sur 5 bus et on est sur du bus hybride c'est à dire que vous avez la possibilité vous avez aussi une batterie électrique et une batterie hydrogène donc la batterie électrique représente à peu près 20% de l'énergie embarquée là cette fois on est sur une marque française Safra l'exploitant est Keolis mais les propriétaires des bus c'est la société Bigreen dont je parlais tout à l'heure qui est sur le dépôt qui est sur la zone activité de Buc l'autonomie est un peu plus élevée et la distance parcourue aussi et on retrouve les mêmes à peu près la même organisation dans le financement et la mise en service est en cours donc les bus on a déjà quatre bus livrés qui sont en cours encore de rodage si on peut passer à la slide d'après donc je refais donc là vous voyez le montage un peu différent on retrouve quand même un certain nombre d'éléments notamment sur la participation de Versailles Grand Parc et de France Mobilité la différence c'est qu'ici c'est Bigreen qui a acquis les bus Safra et qui est membre de Free Motion et qui met à disposition à Keolis qui est le délégataire actuel du réseau sur lesquels les bus vont circuler voilà donc c'est ça la différence c'est que vous avez un exploitant et puis un propriétaire des bus mais après le montage reste globalement globalement assez identif donc après je vous refais un focus sur cette ligne donc là la grosse différence alors il va y avoir aussi de la pente etc notamment pour aller sur le plateau de Satori au sud de la ligne on est à peu près sur la même distance par contre on va être vraiment sur un itinéraire plus urbain voilà parce que sur toute la partie Viroflèche entier vous voyez on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus urbain voilà donc après je voulais vous parler un petit peu de la station qui est quand même à la base la ressource critique est le point de départ de l'opération qui a été inaugurée en mars 2018 donc le portage le propriétaire de la station c'est vraiment air liquide on a une capacité d'environ 200 kg 200 kg jour l'hydrogène l'hydrogène provient de Port-Jérôme sur Seine c'est de l'hydrogène bas carbone puisque le carbone est séquestré là-bas sur le site de Port-Jérôme l'avitaillement se fait par camion donc il n'y a pas d'électrolyse sur place on a un avitaillement par camion à ce stade et en termes d'usage ce qui est intéressant c'est que vous voyez sur la même station on va avoir alors en fait vous avez trois pistolets mais deux bornes là vous voyez bien vous avez une borne voiture là que vous voyez à droite avec deux pistolets un à 700 bar qui est notamment utilisé par les taxis Hype qui représente quand même le gros du flux et puis un pistolet toujours sur cette borne voiture à 350 bar qui va servir pour l'utilité à l'énergie type cambu Z2 et puis là-bas vous avez la borne poids lourd donc j'ai mis bus et ben je vais revenir après 350 bar et donc pour vous donner maintenant des perspectives voilà dernière slide bon déjà premier élément de perspective il va falloir faire un retour d'expérience du fonctionnement de ces 7 bus les deux premiers bus opérés par la SAVAC on a donc déjà un an de retour d'expérience donc en tout cas on a fait notamment des 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 micro-trottoirs des micro-bus du coup pour interroger interroger un peu les usagers et pour l'instant en tout cas en termes de confort d'usage et même pour le chauffeur on a on a on a un très bon retour sur sur ce fonctionnement donc évidemment il y a eu toute une phase de rodage qui a été assumée par par SAVAC qui s'est vraiment bien passée après pour l'agglomération en termes de perspective comme vous le disiez dans les cas d'usage on a quand même aussi cette thématique collecte qui est important pour nous et dans le nouveau marché de collecte de l'agglomération il va déjà y avoir une première avancée puisque notre notre prestataire va commencer à intégrer une première une première benne pour qui viendra se recharger aussi sur sur le site des loges donc on étend à la problématique gestion des déchets il y a une chose qui nous semble aussi importante pour capitaliser sur la base de cette première expérience donc il y a le multi-usage mais aussi le multi-énergie probablement la nécessité de travailler sur les deux pour monter en puissance sur l'hydrogène et là-dedans on voit des pistes de mutualisation sur à la fois avec le GNV donc là c'est plus un savoir-faire de voilà travailler sur du GNV ou travailler sur de l'hydrogène pour un gazier il y a un certain nombre de points communs mais on peut aussi envisager peut-être une approche multi-énergie avec l'électrique notamment sur la maintenance puisqu'on se retrouve avec des bus qui dans leur conception sont quand même plus proches d'un bus électrique qu'un bus GNV qui lui se rapproche plus d'un bus diesel donc voilà donc ça je pense qu'il y a deux pistes à explorer avec quand même une ressource critique notamment en Ile-de-France qui est le foncier la transition énergétique se fait aussi avant tout par une adaptation des dépôts donc on est sur des problématiques d'aménagement et je pense que ce qui permet d'arbitrer à terme sur cette approche multi-énergie c'est à la fois les autres usages à proximité et comment ils fonctionnent mais ça va être aussi la contrainte foncière qui à mon avis va jouer un rôle un rôle essentiel pour l'arbitrage entre H2GNV ou H2E voilà et donc après évidemment dans nos perspectives c'est un moment un passage à l'échelle un peu plus important mais qui dépend du premier point à savoir le retour d'expérience déjà sur ces premiers bus et aussi dans un premier temps du moins sur le maintien mais on l'a vu avec le plan de relance et au niveau européen il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur l'hydrogène mais pendant ce temps on a évidemment encore besoin au regard des surcoûts d'investissement mais aussi en OPEX d'avoir un soutien qu'un territoire même une région ne peut pas assumer ça voilà merci merci beaucoup Thomas c'était extrêmement complet et très riche je vois qu'on a des questions alors peut-être on fait tout de suite les questions avant de passer à la suite parce que je pense que c'est maintenant que c'est important alors on a une première question qui est un transport français pro 100% hydrogène est-il physiquement envisageable avec une production électrique 100% ENR bon c'est peut-être une question plus large je vous fais un peu les différentes questions avez-vous prévu de valoriser les déchets de la fraction ligneuse de Versailles Grand Parc en H2 vert pour la mobilité des bus et des camions poubelles et quelle est la taille du parc actuel de véhicules lourds oui c'est vrai que là c'est plutôt lié à la compétence collecte et traitement des déchets et une dernière encore pourquoi des bus hybrides et pas seulement H2 c'est peut-être la discussion avec le constructeur Safra combien de temps de charge pour les bus hybrides H2 et batterie bon on va voir ensuite les autres questions ouais du coup alors la première c'était la première était sur alors je pense que la question elle est aussi peut-être un peu plus large un transport français pro 100% hydrogène est-il physiquement envisageable avec une production électrique 100% ENR là on est plus à mon avis sur la dimension dans le cadre du plan de relance et de la stratégie qui est de est-ce qu'on aura assez de production d'hydrogène pour finalement substituer tout le transport lourd fonctionnant aux énergies fossiles bon je ne sais pas si ça nous devrait un transport donc là c'est rendu poids lourd sur des longues distances c'est ça 100% hydrogène oui une articulation entre la consommation et la production mais quand quand vous dites 100% hydrogène c'est le véhicule qui est 100% hydrogène ou c'est au niveau macro la question sur à mon avis la question elle est au niveau macro mais bon je vous propose qu'on passe à la suite parce que celle-là elle me paraît elle ne paraît pas être adaptée au retour d'expérience c'est plus une question d'ordre global la deuxième qui est la valorisation des déchets la fraction ligneuse de Versailles Grand Parc en H2 vert pour la mobilité des bus et des camions poubelles et une question qui était quelle était la taille du parc actuel de véhicules lourds que vous avez alors sur sur la partie valorisation des déchets notamment alors fraction ligneuse on avait vu passer un un projet une start-up qui avait un projet justement pour faire de l'hydrogène à partir des déchets verts on n'était pas allé plus loin j'avoue qu'aujourd'hui sur tout ce qui est matière organique alors sur la fraction vraiment ligneuse aujourd'hui les purs déchets verts sont collectés et compostés aujourd'hui et du coup les réflexions et c'est relativement bien valorisé le retour à l'agriculture direct sans génération d'énergie pour la fraction vraiment ligneuse nous semble aujourd'hui assez clairement tenir la corde on va voilà à moins qu'on reste ouvert donc il y a vu ce projet de start-up donc si vous avez un projet à nous présenter avec de la valorisation énergétique et organique comme on peut l'avoir sur la méthanisation pour la fraction ligneuse on pourra regarder mais aujourd'hui j'avoue qu'on n'était pas allé plus loin et c'est plus sur la fraction fermenticide là pour le coup des ordures ménagères où on a un certain nombre de réflexions menées à l'échelle de Paris-Saclay menées avec GRDF sur différents types d'intrants à la fois donc la fermenticide des ordures ménagères et des gros producteurs là plutôt sous l'angle méthanisation mais aussi sur tout ce qui est comme vous l'avez vu sur notre territoire on a beaucoup de zones agricoles donc c'est aussi le devenir des intrants agricoles mais aujourd'hui on est plutôt sur la méthanisation sur la taille du parc de véhicules lourds à la louche sur l'ensemble de nos réseaux de bus on va être sur à peu près 300 bus et puis sur la collecte des déchets on va être entre 40 et 50 véhicules lourds voilà donc ça fait 350 véhicules lourds pour un agglot de 270 000 habitants voilà merci ensuite une série de questions sur le choix technologique pourquoi des bus hybrides et pas seulement H2 combien de temps de charge pour les bus hybrides H2 électriques à batterie alors sur le choix ça a été aussi beaucoup un effet d'opportunité dans le cadre du programme FreeMotion sur la disponibilité de ces bus nous on y a vu l'intérêt justement de tester et justement d'avoir un REX à terme sur d'avoir un REX à terme sur deux modes de fonctionnement avec sachant que l'intérêt de l'hybride c'est aussi le côté sécurité d'avoir peut-être un deuxième système en cas de problème sur le premier mais aujourd'hui on est vraiment trop tôt dans cette expérimentation avec les hybrides pour avoir un REX convenable et sur le temps de recharge l'idée c'est d'arriver aussi à peu près à 20 minutes on va être sur des temps assez similaires parce qu'ils ne devraient pas trop taper dans la batterie électrique a priori donc on va être comme vous l'avez vu on va être sur des consommations journalières assez similaires un petit peu plus un petit peu plus élevées puisqu'on est à peu près à 240 km du jour et pas 180 mais on reste quand même dans les mêmes ordres de grandeur Merci ensuite on a encore quelques questions une qui est sur le taux de retour énergétique sur l'ensemble de la chaîne alors là c'est peut-être une question un peu plus un peu plus en lien peut-être avec Air Liquide de retour énergétique pour l'ensemble de la chaîne là j'avoue il faudrait il faudrait ok Air Liquide comment on peut faire d'ailleurs pour les questions il y a un retour si une chose qu'on va faire c'est que déjà on enregistre toutes les questions et si jamais elles ne sont pas répondues on vous les retransmettra et on essaiera de répondre aux participants parce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu plus techniques ou qui ne sont pas à l'occasion d'y répondre ensuite deux dernières questions on passe à la suite l'exploitation d'un bus hydrogène n'est pas la même que celle d'un bus électrique ou biomethane quel est le REX enfin le retour d'expérience bus sur le sujet de l'exploitation et la dernière mais je crois qu'elle a été un peu répandue est-il prévu de rentabiliser ces installations en favorisant l'accès aux véhicules utilitaires légers pour les livraisons du dernier kilomètre d'accord alors sur la question de M. Savy comme on est partenaire sur cette opération je pense que potentiellement vous avez autant parce que M. Savy donc d'Ile-de-France Mobilité je pense que vous devez avoir à peu près les mêmes retours que nous là vous êtes plutôt sur la maintenance ou vraiment sur l'exploitation en tant que telle il ne peut pas il n'a pas d'un il ne peut pas parler ou si on parle si on parle vraiment d'exploitation pure c'est vrai que la particularité enfin là ce qui peut être intéressant Thomas c'est possible de revenir sur la carte sur la carte des deux lignes forcément plutôt générale s'il te plaît la première voilà celle-là merci comme vous voyez sur nos lignes autant sur la 264 on a vraiment cette proximité au dépôt qui est un petit peu plus au sud mais là la recharge n'est pas au dépôt et sur la ligne 6 pareil vous voyez le dépôt Geolis il sera vraiment sur les bords vers le château de Versailles en fait au nord du château de Satori du coup sur l'exploitation sur le retour je ne sais pas si vous évoquez là le retour des conducteurs en tout cas sur les bus qui sont exploités pour la SAVAC pour les autres il est encore un peu tôt je pense pour pouvoir avoir un rex clair sur l'exploitation sur le retour SAVAC en tout cas des chauffeurs ils avaient des retours assez similaires je pense à ce qu'on peut avoir sur l'électrique je pense quelqu'un qui a conduit une voiture électrique sur l'accélération au démarrage sur le freinage peut-être un peu rude après sur l'exploitation plutôt en termes d'organisation du réseau là le fait qu'on soit dans un cadre expérimental avec une station de recharge en dehors du dépôt je pense que ça biaise aussi un peu ça va évidemment compliquer ne serait-ce que voilà par exemple sur la ligne 6 le fait que d'aller se recharger pour les chauffeurs ça implique du pied supplémentaire etc donc c'est un peu dur de comparer et puis sur la maintenance si vous parlez plutôt de la maintenance aujourd'hui la principale difficulté c'est qu'il y a un savoir-faire qui n'est pas externalisé donc forcément ça va impliquer des contraintes supplémentaires mais pour moi c'est plus lié au côté expérimental de la situation qu'à l'hydrogène en tant que thème mais après sur la maintenance le REX qu'on a aussi c'est que ça va vraiment plus se rapprocher d'un bus électrique qu'un bus GNV en termes de conception du bus et du coup en termes de conception d'atelier de formation etc et ça c'est important par rapport au mix multi énergie dans la conception des provés dont je vous parlais tout à l'heure en perspective et puis après sur M. Huillard sur le fait de rentabiliser ces installations alors ce qu'il faut voir c'est que sur les véhicules légers donc la question je ne sais pas si tous les intervenants voient la question donc là il est question de rentabiliser les installations en favorisant l'accès aux véhicules légers pour les livraisons du dernier kilomètre par exemple alors il y a deux choses sur les véhicules légers d'une part il faut voir qu'en termes de consommation le véhicule léger alors ça va dépendre déjà du véhicule léger on a quelques achats de véhicules hydrogènes un ou deux sur la zone d'activité par des entrepreneurs par exemple mais ça reste vraiment en termes de flux et d'équilibre même financier pour la station hydrogène ça reste des petits volumes notamment si vous êtes sur de l'utilitaire comme de la Canguzé 2 où vous êtes sur du range extender plutôt en fait le volume d'hydrogène consommé et de recharge va être vraiment vraiment très faible donc c'est pas vraiment ce qui va permettre de rentabiliser l'installation là vraiment il faut il faut être sur du gros volume donc peine et bus pour nous c'est ce qui nous semble le plus évident sur la logistique il y a un gros sujet à explorer et ça on l'a bien en tête il y aurait sûrement des mutualisations à mettre en place après c'est plus la capacité et là je reviens là c'est plus la casquette aménagement qui parle la contrainte du foncier la capacité à vraiment générer des mutualisations sur un espace partagé entre des flux c'est pas si évident après en termes d'exploitation voilà mais sur la livraison oui c'est un sujet qui peut il doit y avoir une mutualisation par rapport à la livraison j'imaginerais plus ça sur le fait de mutualiser une station pour les gros porteurs qui viendraient faire une rupture de charge au niveau d'un centre de logistique et urbain avec les petits porteurs qui iront faire le dernier kilomètre avoir une station partagée où là on aurait comme on a sur les loges en Josace du 350 bar pour les poids lourds qui viendraient faire leur rupture et puis peut-être des pistolets 700 bar pour derrière les petits véhicules qui iraient livrer au dernier kilomètre en ville ça serait super intéressant mais je verrais plutôt les mutualisations là elle sera plus simple en termes d'exploitation à mettre en ville voilà merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la suite avec l'intervention du CIPEREC justement sur un projet qui est un peu similaire mais qui a d'autres briques dans les fonctionnalités et qui est également lauréat des appels à projets écosystèmes de mobilité alors monsieur Fourcade monsieur Fourcade monsieur Fourcade on vous voit un peu en avance voilà bonjour monsieur Fourcade bonjour votre micro vous m'entendez ? oui bonjour à tous bonjour vous voulez que je passe que je mette votre votre présentation ? oui on peut commencer on peut commencer juste là pour fin sur la première slide voilà bonjour à tous alors merci à l'Institut pour son invitation à la présentation de notre projet je vais avoir un peu moins de slides que monsieur Bourret parce que le projet est un peu plus en amont néanmoins la philosophie est la même c'est le regroupement de nombreux acteurs autour d'une démarche commune qui est effectivement la production la distribution et l'utilisation d'hydrogène rapidement sur les acteurs présents Suez on commence par lui puisque bon je pense que tout le monde le connaît c'est une trentaine de milliers de personnes en France qui est un expert dans la valorisation la gestion intelligente et durable des ressources avec qui donc on s'est associé donc le CIPEREC qui est un syndicat d'énergie spécialisé plutôt sur l'électricité quand on dit l'énergie et bien sûr le numérique quelque chose d'assez anciennement ancré chez nous via son outil qui est CIPENR qui est une société d'économie mixte qui elle est à des missions notamment d'accompagnement donc au niveau de l'investissement et l'exploitation de tout ce qui est énergie renouvelable en dessous ça fera un peu écho à ce que disait monsieur Gerson donc on est accompagné par l'ADEME et la région Île-de-France notamment sur la partie financement puisque comme il le rappelait le travail en chambre n'est pas possible sur ce genre de projet et du coup les deux nous accompagnent et nous font confiance sur celui-ci je citerai aussi Île-de-France Mobilité qui s'est engagé au niveau des usages ainsi que l'établissement public territorial qui est une collectivité regroupant notamment quelques communes de l'Est parisien pour la partie qu'on verra plus tard qui est les baies nord-dures ménagères voilà pour tous les acteurs présents autour de cette table alors le projet ah oui effectivement alors je ne peux pas passer moi-même voilà il y a des tout n'apparaît pas en même temps donc l'origine effectivement c'est un travail qui a été commun avec Suez Suez dispose d'une unité de valorisation énergétique à Créteil qui est déjà bien implantée territorialement et qui est comme je le disais quand même assez en avant sur tout ce qui est la valorisation de ces déchets puisque ces derniers sont déjà utilisés pour produire à peu près 180 gigawattheures de chaleur qui sont injectés dans un réseau pour tout ce qui est chauffage des bâtiments alentour et ensuite de la même façon 110 gigawattheures qui sont aujourd'hui réinjectés sur le réseau et revendus en tant qu'électricité verte l'avantage de l'incinérateur alors c'est qu'il est entouré notamment pour le réseau de chaleur de zones d'activité et commerciales assez denses et on le verra plus tard pour nous ce qui n'enlève rien c'est qu'il est à proximité d'axes routiers majeurs donc le but du projet c'est effectivement de produire de l'hydrogène par électrolyse en étant alimenté par une partie de l'électricité qui sera produite enfin soutirée de ces turbines que fait tourner l'incinérateur voilà alors hop juste après normalement il y a la description des objectifs donc la description des objectifs c'est valoriser l'électricité de l'UVE produire une grande quantité d'énergie d'hydrogène renouvelable et favoriser le développement de ceux-ci par l'utilisation locale puisque ce sera comme je le disais une station de production et de distribution à destination notamment des BNR d'une ménagère et d'une ligne de bus qu'Ile-de-France Mobilité doit identifier donc le prix on tourne à peu près autour de ce que disait Monsieur Bourré ou Bourg je ne sais pas désolé si j'ai écorché le nom et derrière contribuer fortement aux objectifs régionaux Air, Climat, Énergie et faire peut-être un précédent pour les 18 autres UVE qui existent en Ile-de-France je vous ai fait je vous ai épargné un schéma qui récapitule comment tout fonctionne entre quelques chiffres le projet c'est un électrolyseur capable de produire 500 kg d'hydrogène par jour avec en ligne de mire la possibilité si les usages sont présents de monter rapidement à une tonne au niveau de l'alimentation électricité on a identifié un besoin de 10 GWh par an et 2000 m3 sur cette consommation d'électricité 92% viendraient de l'UVE les 8% restants étant là notamment lorsqu'il y a les arrêts de l'UVE pour maintenance de mémoire ça a lieu deux fois une semaine par an ou une seule semaine par an je ne sais plus pour l'ensemble des lignes et en termes de stockage alors pour éviter les ruptures d'approvisionnement notamment en cas de quand il y aura les lignes de bus et les bains d'endure ménagère l'objectif est d'en avoir au moins 750 kg d'hydrogène stocké sur site pour en cas de besoin avoir au moins deux jours de stock le temps de remettre la station en service ensuite il y a le calendrier rapide puisque la livraison de la première molécule est prévue fin 2022 début 2023 et ce que je disais en dessous encore une fois s'il vous plaît Thomas en cas de panne les deux jours de réserve pour pallier à toute éventualité entre guillemets ensuite sur les bénéfices attendus effectivement contribution au développement d'une nouvelle filière on reste dans le fonds Suez et le CIPEREC avancé sur des projets innovants avec l'ensemble des briques qu'on essaye d'intégrer sur un seul les mêmes sites le développement d'un nouveau modèle économique de production locale encore une fois l'objectif c'est via les retours d'expérience qu'on peut avoir essayé de mutualiser et surtout de déployer ce système sur les autres UVE puisque le territoire francilien est quand même assez idéal pour ce type de projet Monsieur Bourg ou Bourré encore une fois je suis désolé si vous pouvez me dire à chaque fois que je le cite pour éviter d'écorcher son nom donc cette partie là l'avantage c'est qu'il faut quand même économiser grandement le foncier c'est ça qui aujourd'hui sur ce projet est assez dimensionnant puisqu'on dispose du foncier pour pouvoir installer la zone de production de distribution et même les zones un peu de stockage pour certains véhicules le temps d'attente donc ça c'est quelque chose d'assez important et enfin l'indépendance énergétique des territoires ça faisait un peu écho à une question qui était citée par rapport au commissariat au plan et à l'indépendance énergétique française en général ensuite sur le donc il y a les parties contribution effectivement au développement de la recherche académique scientifique et sociétale là aussi via les retours d'expérience et enfin la création d'emplois locaux puisque tout ça devra être effectivement maintenu comme on peut s'en douter enfin sur les gains attendus donc une production industrielle d'hydrogène d'origine alors ENR et R c'est énergie renouvelable et de récupération en Ile-de-France la contribution ce que je disais aux objectifs régionaux R climat et énergie je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le dire dans le même sens que c'est écrit et voilà le potentiel important de déploiement sur d'autres sur d'autres UVE a priori donc on a fait une étude sur les économies en gaz à effet de serre par rapport aux autres types de mobilité donc on ne voit pas très bien sur 20 ans ça fait 25 000 tonnes donc sur le graphique de gauche c'est 25 000 tonnes d'économisées par rapport au diesel si on passe sur de l'hydrogène gris on économiserait 5 000 tonnes on économiserait quand même du GNV classique il y aurait moins d'intérêt tout en le troisième graphique mais par contre le bio GNV on arrive sur quelque chose de très vertueux aussi voilà si vous voulez des éléments sur le calendrier donc comme je le disais la production est prévue en première production fin 2022 ce qui fait que les travaux devraient commencer en début d'année 2021 mais 2022 voilà pour le moment on n'en est encore qu'à la phase de pilotage des nombreux intervenants phase de mise en commune merci beaucoup et par rapport à la production ça correspondrait à l'usage de combien de bus ou combien de bains d'ordures pour l'instant alors aujourd'hui aujourd'hui on a une délai d'engagement de la part de l'EPT pour deux bains d'ordures ménagères et Île-de-France Mobilité pourrait mettre à disposition une ligne entière qui serait portée a priori pour 17 bus ce qui ferait à peu près 400 entre 350 et 400 kg d'hydrogène par jour qui serait sécurisé ce dont on a besoin pour avoir pour pouvoir lancer ce type de projet et après on chercherait d'autres développements notamment par rapport à ce que je disais sur l'implantation de l'UVE le secteur qu'il y a autour et de la même façon que ce qui était peut-être un peu envisagé avoir une production mixte avec les véhicules lourds qui viennent se recharger en hydrogène sur la station et peut-être des bornes électriques pour les véhicules du dernier kilomètre s'ils peuvent tout faire en hydrogène tant mieux alors on a plusieurs questions quelle est l'énergie en gigawatt nécessaire pour produire une tonne d'hydrogène je pense que ça a été un peu répondu combien de gigawatt ou de kilowatt d'électricité pouvons-nous produire avec une tonne d'hydrogène qui est plutôt sur le rendement de la chaîne combien on utilise d'électricité pour combien on récupère en sortie là on a 10 gigawatt pour 500 kilos jours par an donc si on fait une tonne 20 alors ça doit pas être strictement linéaire il y a des gains de rendement de mémoire par rapport je pense que l'intervenant d'après pourra peut-être confirmer il y a quelques gains de rendement quand on augmente la puissance de l'électrolyseur mais nous on est parti sur 10 gigawatt par an pour 500 kilogrammes jour donc 20 pour une tonne une question qui est le stockage prévu est à des pressions différentes de celles proposées par Air Liquide ne faudrait-il pas s'en standardiser c'est une bonne question le stockage effectivement on a un stockage basse pression et un stockage haute pression donc je suis de mémoire à 550 bar si je ne vous ai pas dit de bêtises c'est pour le moment ce qui a été ce qui a été prévu après effectivement à l'étape actuelle du projet ce sera de toute façon à à l'industriel qui sera en charge de la construction de la station de proposer des solutions pour le moment nous c'est ce qu'on a prévu mais ce n'est pas parce qu'on est à 550 bar qu'on ne pourra pas remonter à 700 si besoin mais ça permettra d'alimenter plus facilement les 350 bar plusieurs questions sur la production d'hydrogène donc une première qui est d'où provient alors ça bouge en même temps que les questions qui s'affichent alors d'où provient l'eau pour l'électrolyse n'y a-t-il pas des questions de pénurie d'eau qui va assurer la production d'hydrogène suèze sous quelle forme d'hydrogène dans les bus gaz ou liquide bon je pense que là c'est répondu ça en gaz et y a-t-il des synergies entre l'opération d'électrolyse et l'UVO notamment sur la récupération de chaleur autrement y a-t-il intérêt d'avoir l'électrolyse sur site autre que d'injecter que d'éviter d'injecter de réinjecter dans le réseau alors pour l'eau c'est de l'eau du réseau a priori on a peu d'autres solutions aujourd'hui s'il y en a qui ont des idées on est aussi preneur pour regarder ça la question sur la synergie UVE on a effectivement réfléchi à l'utilisation de la chaleur sauf qu'aujourd'hui la chaleur est très utilisée pour le réseau donc c'est l'électricité qui sera produite par l'UVE qui sera utilisée pour la production d'hydrogène et ensuite la dernière question je l'ai oubliée et pas marquée qui va assurer la production d'hydrogène Suez ça restera à définir a priori là aussi c'est il y a une société qui a été créée ad hoc est-ce que ce sera la société qui portera la production ou est-ce que ce sera délégué l'avantage l'avantage de l'UVE étant effectivement qu'on a le terrain et les axes routiers à côté une dernière question ensuite on va passer au dernier intervenant qui est sur le prix de l'hydrogène au kilo donc une comparaison par rapport au projet précédent qui évoquait un certain prix du kilo de l'hydrogène donc là vous aviez parlé de 10 euros par kilo évoqué par Suez sont-ils en sortie de production ou en station de distribution station de distribution on essaye d'avoir on essaye d'avoir c'est le prix cible à 2022 de l'hydrogène pour les pour les utilisateurs donc Île-de-France Mobilité ou le PT10 ok ça marche merci beaucoup je vous propose qu'on passe merci je vous propose qu'on passe au dernier intervenant M. Leroy qui représente l'entreprise Arrivage de Gênes donc eux qui sont spécialisés dans la production d'hydrogène à partir d'électrolyse M. Leroy je vous laisse la main si vous souhaitez bonjour bonjour donc je suppose que tout le monde m'entend oui oui bonjour à toutes et à tous merci beaucoup merci de nous donner l'occasion de présenter notre usine de fabrication d'électrolyse de l'eau est-ce que Thomas vous diffusez la présentation je lance la diffusion merci beaucoup donc Arrivage de Gênes concepteur et fabricant français d'électrolyseur de type PEM effectivement le sujet actuel est l'électrolyse de l'eau ou l'électrolyse permettant de fabriquer l'hydrogène pour un sujet dédié à la transition énergétique et l'économie verte sujet à l'heure actuelle à la fois une nécessité industrielle et également une volonté de verdir nos mobilités et nos industries on passe à la suivante alors pour rappeler un peu qui nous sommes Arrivage de Gênes et l'émergence de fusion d'une start-up industrielle qui s'appelait à l'époque CETH appartenant à Smart Energy située sur le plateau de Saclay les premiers développements de CETH étaient sur des petits électrolyseurs de type M de petite capacité de petite capacité de l'ordre d'environ un nm cube à 5 nm cube et puis la division d'électrolyse d'Areva Stockage Energy qui elle-même proposait des solutions d'électrolyse de type M nous avons pu disposer de capital consolidé par les fonds de capitaux au risque de l'état français suivant alors l'avantage de ces deux technologies nous avons pu disposer d'une force énergie technologique basée sur exactement la même technologie mais sur une différenciation notable qui était ce que nous appelons chez nous les surfaces actives des membranes CETH était sur des dimensions de 600 cm carré avec une pression relativement faible de l'ordre de 15 bar en fonctionnement et puis Areva pour des stacks de plus petite dimension 300 cm carré par contre sur des pressions supérieures de l'ordre de 50 bar les deux technologies et l'expertise cumulée nous ont permis de développer nos stacks actuels basés sur une surface d'échange de 600 cm carré avec une pression de 30 bar alors pourquoi ce choix le choix était basé sur des problématiques d'intégration de dimensionnement de composants de directives des équipements sous pression qui nous obligeaient à passer une gamme supérieure si on voulait travailler à 35 40 bar ou 50 bar et puis également pour les problématiques de stockage hydrogène on trouve maintenant plus facilement du stockage 30 bar que du stockage 50 bar donc cette démarche nous a permis de poser les premières bases solides du développement de nos futurs stacks de plus grandes surfaces et j'en parlerai plus tard suivant alors nous sommes situés dans la région parisienne à 20 km de Paris au sud de Paris principalement pour les personnes qui souhaiteraient nous visiter nous sommes à environ une dizaine de kilomètres de Massy donc très facilement d'accès très facile d'accès par le TGV et puis évidemment par d'autres moyens de transport donc nous disposons de 2700 mètres carrés avec une surface de bureau 600 mètres carrés avec de l'ingénierie administratif nous avons un atelier de 1500 mètres carrés et puis une salle d'intégration de nos stacks puisque les stacks sont intégrés fabriqués chez nous avec du matériel nécessaire à cette fabrication une presse hydraulique un banc de nettoyage de lavage des membranes et puis un système d'épreuve hydraulique en ce qui concerne nos moyens de production dans notre atelier nous avons un pont de levage de 20 tonnes pour donner un exemple un électrolyseur de 200 kW c'est effectivement dans les 20 tonnes donc quand on a besoin de travailler sur des capacités beaucoup plus grandes on est obligé de faire venir un transporteur spécifique et des moyens de levage spécifiques nous disposons puisque l'intégration la fabrication le tuyautage était initialement prévu chez nous donc nous disposons de postes de soudage d'un transformateur permettant de connecter nos stacks les électrolyses jusqu'à 2,5 MW la partie utilité ce qu'on appelle chez nous donc l'alimentation en groupe froid l'alimentation en groupe chaud la purification H2 les bancs de purification des systèmes de stack nous permettent de soit d'intégrer des packages sans les utilités et dans ce cas là c'est le P6 qui va pouvoir venir connecter tous les fluides mais ça nous permet au moins de faire les fatés dans notre usine et puis en ce qui concerne le développement de nos produits nous disposons d'un laboratoire de 500 m² avec plusieurs bancs d'essai haute pression 50 bar qui nous permettent de faire des tests de vieillissement de nos short stack suivant notre organisation est basée sur 4 prix de piliers principaux nous avons nous sommes à l'heure actuelle 30 personnes nous venons malgré la période compliquée du Covid nous avons quand même embauché des personnes qui travaillaient déjà chez nous en sous-traitance telles qu'un automaticien électricien SAV ingénieur ingénieur traceur donc nous avons une équipe assez jeune le bureau d'ingénierie sans prendre en compte les personnes qui ont de l'expérience de l'ordre de 20 ou 30 ans dans le domaine de l'électrolyse chez nous sont en moyenne d'âge d'une trentaine d'années et donc nous avons à charge de développer ou en tout cas d'essayer de trouver développer l'emploi et notre objectif c'est de pouvoir travailler avec des écoles à terme spécialisées dans le domaine d'électrochimie nous avons donc l'ingénierie nous fabriquons tous les électrolyseurs comme cité précédemment et donc nous devons définir le traçage les plans les calculs dimensionnels de nos pipes de nos réservoirs et de nos stacks nous avons un service production d'assemblage un centre R&D qui travaille chez nous en collaboration également avec le pôle technique de Saclay et puis nous avons ce qu'on appelle chez nous le PMO le project management qui est en lien direct avec nos clients pour la réalisation des installations d'électrolyse et puis potentiellement de solutions industrielles ou éventuellement de mobilité suivant donc je le répète nous avons un service d'ingénierie nous sommes capables d'étudier les installations complètes mettant en oeuvre l'électrolyse le stockage et éventuellement avec des partenaires la station de compression et de diffusion au véhicule nous disposons évidemment de supports et de conseils à cet effet et puis on continue du service que nous devons maintenir nous avons un service après-vente actuellement de 3 personnes suivant notre gamme des produits à ce jour s'étale sur des petits électrolyseurs de petite puissance en tout cas 25 kilowatts pour les plus petites 5 normaux et de cubeurs jusqu'à 400 normaux et de cubeurs donc 2 mégawatts et puis nous travaillons sur le développement des installations de multi mégawatts où on va intégrer plusieurs conteneurs de X mégawatts en permettant de rapporter du service au réseau ou éventuellement de venir remplacer des unités vieillissantes d'hydrogène type alcaline par exemple pour alimenter des usines en pétrochimie ou toute autre industrie. Les marchés sur lesquels nous avons il y a une maturité et tout le monde le sait effectivement c'est la canin pour un marché nécessitant une qualité moindre pour l'hydrogène et puis et puis des installations qui ne sont pour le moment pas connectées à de l'énergie renouvelable et donc ne pouvant pas apporter au réseau ce que le PEM pourrait apporter. Nous sommes plus axés en tout cas dans le développement de nos futurs électrolyseurs sur le marché émergent dédié à l'énergie. L'hydrogène on le retrouve effectivement partout dans le refroidissement des alternateurs dans les traitements dans les fabrications de verreries nous avons posé quelques briques sur des petites installations non pas en France mais plutôt à l'export pour nous permettre d'avoir un peu de règles sur ce genre de besoin. Nos premières références ont été de travailler sur des petites installations telles qu'une installation pour Air Product associée à une station hydrogène fournie par leurs soins la plateforme Myrt projet initialement managé par Areva Stockage Énergie qui est une installation couplée à du photovoltaïque avec de la production hydrogène et oxygène qui alimente une fuel cell un projet en Égypte dans le domaine du power et puis un projet qui maintenant est en fin de projet d'expérimentation qui est le projet GRID à Naker c'est une petite installation j'en parlerai plus bas j'ai une présentation plus explicite sur les références également en cours nous avons des démonstrateurs en Allemagne des petites unités nous avons également une unité au Pakistan et en Chine de petite capacité ces unités sont monitorées et sont suivies à distance tous les jours si besoin les références 2019 2020 on va installer un électrolyseur de petite capacité pour le laboratoire d'Engilab à Paris à Stein exactement pour le laboratoire à la place à Toulouse qui fait qui permet d'alimenter leur banc d'essai pour pour leurs études des développements de fuel cell en partenariat avec des fabricants français ce qui est important de dire c'est que effectivement nous sommes des fournisseurs et partenaires à 80% localisés en France donc le stack fabriqué chez nous nous avons un fabricant de purification d'eau qui est dans l'est de la France c'est des produits de qualité standard qui permet de fournir de l'eau de l'eau numérialisée et puis le système de refroidissement le groupe froid le redresseur post important pour l'électrolyse qui amène la puissance à l'électrolyseur les armoires électriques les réservoirs sous pression et la purification de gaz alors globalement nous essayons d'avoir des fournisseurs à pratiquement deux heures de chez nous donc nous permettons de les visiter les auditer et de travailler main dans la main je dirais dans le suivi de nos développement de nos produits il est assez aisé en France de pouvoir se déplacer à partir de Massy il faut deux heures pour aller à Bordeaux il faut deux heures pour aller à Lyon donc c'est quelque chose qui est qui est facilement accessible pour nos sous-traitants et pour nous-mêmes nous disposons de moyens d'essai donc à savoir la mise sous pression des stacks puisque c'est un élément sous pression donc il faut le tester une fois et demie la pression hydraulique donc nous avons une presse qui permet de presser et de serrer les écrous des stacks par contre bride nous avons également un banc de lavage il s'avère que le stack doit recevoir de l'eau pure mais doit être également propre avant son montage dans l'électrolyse donc nous avons des bancs à température de l'ordre de 60-60 degrés et puis avant chaque intégration de stack à l'intérieur d'un électrolyse d'un électrolyseur nous allons tester le stack pour le caractériser alors on 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 connecte toutes les cellules une à une et on vérifie globalement la les caractéristiques de chaque cellule en fonction de la tension qu'on va lui apporter suivant nous avons les services adaptés pour permettre de venir installer nos électrolyseurs de former le personnel sur site à la maintenance de premier niveau deuxième niveau donc il s'agit de filtre en général nos électrolyseurs c'est principalement des installations ce qu'on appelle de type plug and play donc en fait il suffit juste de ramener l'eau l'eau de ville et puis l'électricité et puis de connecter l'électrolyseur soit une capacité tampon stockée ou soit directement au réseau d'hydrogène nous avons la pertinence de dire que nous avons l'expérience de l'électrolyse type PEM et donc nous pouvons proposer des formations adaptées soit sous forme light pour appréhender le monde de l'hydrogène c'est des démarches que nous avons à mettre dans le futur nous avons aussi des associations avec des centres de formation que nous allons mettre en place avec des écoles puisqu'il va y avoir besoin dans un futur de personnel qualifié pour travailler dans le domaine de l'hydrogène alors ça va être aussi effectivement pour le développement des électrolyseurs mais également pour tout ce qui est utilisation pile à combustible et puis également stationnaire la conception d'un électrolyseur nous avons sur un électrolyseur il y a quatre points clés quatre briques technologiques principales il y a l'armoire de puissance en général jusqu'à un mégawatt on est alimenté par du 400 volts en assez lorsqu'on veut monter sur des fortes puissances connectées à des installations power plant ENR où nous avons des tensions 6000 volts ou 20 000 volts là il est nécessaire d'avoir un redresseur spécifique et nous avons des partenaires pour développer ces redresseurs spécifiques pour recevoir directement du décès et nous avons la partie ce qu'on appelle chez nous BOP BOP c'est toute la partie stack plus les ponts plus les réservoirs l'instrumentation et puis en fin de production lorsqu'il est nécessaire d'avoir une qualité d'hydrogène pure pour alimenter les véhicules les fuel cell nous rajoutons une unité de purification qui est intégrée qui nous permet d'avoir une qualité d'hydrogène 99,999 c'est très pur tout ça intégré dans une solution globale comme je l'ai dit préalablement alors ça peut être soit un conteneur de 20 40 pieds ou éventuellement pour des unités plus importantes plusieurs conteneurs de process de 40 pieds et puis connecter chacune à sa propre utilité sur du sur du 20 pieds dans la page suivante nous détaillons chaque chaque parcelle de l'électrolyse donc nous voyons à droite la partie gaz process c'est un exemple d'intégration d'un électrolyseur de environ 100 200 200 200 kilowatts environ équipé de 4 stacks de génération 600 cm carré il faut savoir que nous pouvons en fonction des besoins de débit nous pouvons intégrer 5 10 jusqu'à 100 cellules permettant de développer jusqu'à 20 nombre de m3 d'hydrogène par stack multiplié par un certain nombre de stacks donc au centre nous avons la partie cabinet la partie rectifieur et puis l'alimentation de puissance nous avons en général nous utilisons ce qu'on appelle chez nous un PLC un monitoring de marque pour le palestite Siemens c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en tout cas cette marque qu'on retrouve beaucoup dans des installations type stationnaire ou type industriel donc facilement connectable l'une et l'autre et permettant un suivi de l'installation suivant là je vous ai mis sur une de façon simplifiée ce que c'est que le circuit des flits d'un électrolyse donc on voit le stack composé d'un certain nombre de membranes électrolytes solides en polymère nous avons une partie cathode anode cathode développe l'hydrogène et anode oxygène nous avons un circuit de refroidissement du stack nous maintenons une température d'environ pour avoir un rendement optimal d'environ 65 degrés qui permet de rebondir sur une question sur la récupération des thermies c'est fait partie des évolutions peut-être de nos électrolyseurs sur des grosses puissances où on pourrait alors non pas très haute température en tout cas à 65 degrés aller alimenter des besoins en process méthanation ou alimenter des besoins en sanitaire et donc sur cette boucle oxygène avec le refroidissement nous avons un système de dégazage il faut savoir que l'oxygène n'est à ce jour pas réutilisé dans des process particuliers ou peut-être sur des débits plus importants mais ça nécessite également une purification derrière pour avoir un oxygène utilisable en industrie voire éventuellement en version oxygène médical qui nécessite une complexité de l'analyse par un par un laboratoire pour être sûr que l'oxygène est respirable donc ce n'est pas une activité sur laquelle nous axons mais ceci étant quand vous avez 100 m3 d'hydrogène vous avez 50 m3 d'oxygène l'oxygène sort quand même à 10 bar donc ça peut être très bien réutilisé en combustion ou dans d'autres activités en ce qui concerne la partie hydrogène nous utilisons comme je l'ai dit préalablement un premier étage de purification où nous avons une purification à 99,99 et puis derrière on rajoute la purification le sécheur qui permet de descendre à moins 60 degrés et atteindre la pureté nécessaire pour le fuel cell la qualité de l'électrolyseur PEM nous utilisons principalement exclusivement des composants tout inox 316 ce qui nous permet d'avoir de convenir une durée de vie de près de 20 ans en tout cas pour tout ce qui est piping bon ça nécessite malgré tout des répreuves tous les 10 ans mais ça c'est ce sont les normes des ESP directives et des occupants sous pression qui l'obligent donc voici pour les les composants utilisés dans la partie process particularité c'est que nous utilisons des composants à texte à texte et la norme liée à l'explosivité de l'hydrogène donc nous avons des détecteurs pour éviter tout risque éventuellement de fuite alors la fuite elle ne se fait pas au démarrage de l'installation ni pendant l'utilisation de l'électrolyseur elle peut les fuites peuvent avoir lieu lorsqu'on vient changer un capteur et qu'on a potentiellement mal réglé ou mal resserré un écrou et dans ce cas là l'électrolyseur s'arrête et puis ça nous permet de pallier à ce défaut éventuel nous nos électrolyseurs peuvent être 100% monitorés donc nous allons récupérer toutes les informations du process on peut dire que sur un électrolyseur type N nous avons plus de 30 consignes possibles capteurs analogiques de pression de température de conductivité de l'eau de qualité d'hydrogène de qualité d'eau donc ça nous permet d'avoir un suivi à distance de la machine et de pouvoir venir soit l'opérer ou soit prévoir une maintenance préventive pour venir changer des filtres éventuels nous suivons également la partie purification lorsqu'on a besoin d'une purification et puis s'il y a besoin d'un stockage nous pouvons être en lien avec le stockage pour venir démarrer ou superviser le fonctionnement d'électrolyseur suivant donc petit projet qui a sa réussite c'est une installation d'électrolyseur de petite capacité 50 kilowatts la particularité de cette installation avec différents partenaires ENGIE, ENEO ENERIS le CEVA GRDS et l'ACU de Dunkerque l'objectif était de démontrer que nous pouvons injecter dans un réseau fermé à environ 20% d'hydrogène dans le gaz naturel et ce permettant d'alimenter des logements en l'occurrence une centaine de logements et à terme il est probable qu'on continue dans cette démarche en évoluant sur des installations plus importantes en prévision de projets sur Dunkerque en ce qui concerne les autres projets je vais vous les passer rapidement ce que j'aimerais aussi vous montrer rapidement l'atelier et l'usine donc nous avons délivré une station hydrogène alimentée par un de nos électrolyseurs sur Nantes c'est une capacité de 200 kilowatts 80 kilos jour en tout cas en ce qui concerne l'électrolyse alimentée principalement des kangous à 350 bar ensuite page suivante je ne vais pas tout vous redétailler mais bon vous avez la partie process qui est sur la droite la partie purificateur qui est centrale et puis la partie utilité chaque chaque compartiment est séparé en tout cas principalement pour la partie la partie à texte et la partie non à texte toute la partie asservissement refroidissement ventilation climatisation est également intégrée au conteneur c'est du plug and play pour faciliter l'installation suite nous sommes en train de réaliser une installation pour une station hydrogène pour le projet de Braley à Rodez j'espère pouvoir vous montrer l'électrolyseur un peu plus tard donc c'est un électrolyseur d'environ 700 kilowatts voire un mégawatt et puis qui va être couplé avec une station hydrogène permettant de remplir des véhicules 350 bar éventuellement à terme des bus et puis j'espère aussi des bennes à ordures qui viendront se connecter sur cette installation donc particularité suivante particularité donc pour rappeler toute l'ingénierie est maîtrisée chez nous l'intégration est maîtrisée chez nous de façon à pouvoir répondre aux besoins futurs du nombre de croissants de fabrication d'électrolyseurs nous avons comme je l'ai dit au départ une entité de 2500 m² et nous allons nous devons pouvoir travailler avec des partenaires pour pour faire les pré-packaging de l'électrolyse sous notre responsabilité nous avons d'ailleurs créé deux emplois chez nous de responsable qualité qui permet de suivre ces projets et nous allons avoir des nous avons un partenaire qui est un partenaire en l'occurrence pour la dernière dernière soie nous livrons la plupart des composants que nous que nous sélectionnons pour les fournisseurs et puis ainsi que le conteneur et puis notre partenaire va faire l'intégration le packaging le soudage de nos composants nous allons livrer le conteneur après chez nous pour venir intégrer les utilités et nos stacks ainsi que faire les essais chez nous ce qui nous permet de ne pas immobiliser l'atelier pendant 4 mois il faut compter en global d'un petit électrolyseur environ 6 mois pour une petite capacité de 50 kW à 1 an sur une capacité d'un mégawatt ce qui veut dire que notre espace atelier peut être vite plein pourrait vite être plein donc l'objectif c'est d'avoir un flow manufacturing de façon à pouvoir disposer l'électrolyseur pour la finition que sur la FAT et l'intégration de nos stacks en l'occurrence sur 2 mois voici voici en page suivante l'électrolyseur que nous sommes en train de réaliser c'est du encore une fois intégré plug and play dans un conteneur de 40 pieds avec les utilités avec les extracteurs sur le dessus avec le groupe froid les aérateurs sur le dessus et puis l'aéro-refroidissement qui va être positionné sur le côté en termes de projets qui sont signés et qui vont qui vont être également nous permettre de développer nos solutions nous avons un projet avec StoreNJ qui s'appelle le projet Métis Centre nous avons signé ça en décembre pour la fourniture d'un électrolyseur de 250 kW c'est une solution de méthanation autre solution complémentaire pour l'hydrogène pour permettre de effectivement de faire de la méthanation et puis en parallèle en option de pouvoir alimenter des électrolyseurs enfin pardon des stations hydrogènes nous avons un autre projet donc je ne vais pas trop détailler en page suivante c'est l'explication du projet nous avons en page suivante un projet sur Oxair ce projet s'appelle Iconet toujours avec notre partenaire StoreNJ un projet d'un mégawatt là ceci c'est pour la production de méthanation biologique et cette installation devrait faire également de l'injection réseau dans un rédeau GRDF et nous sommes en relation partenariat avec toujours avec Engie et puis un fabricant spécifique pour la solution méthanation ensuite d'autres projets de démonstration que nous avons en cours un projet qui s'appelle ISES ce projet va être connecté à une alimentation photovoltaïque et nous avons un partenariat avec un fabricant qui est écossais qui s'appelle Le GAN qui va lui-même intégrer la solution station nous apportons juste la solution électrolyse la partie la partie redresseur et gestion du process et le partenaire va lui-même faire le packaging et l'intégration c'est la partie des solutions qu'on peut proposer également si d'autres partenaires en France ont la volonté de proposer des des packages et de venir nous accompagner en intégrant leurs propres solutions nous sommes tout à fait ouverts à cette démarche autre projet d'un mégawatt vous voyez que si on compare le début de l'activité d'arrivage de gènes nous avons produit initialement des petits électrolyseurs de 5 kilowatts pour les premiers pour CETH et nous sommes véritablement sur l'avenir de la société arrivage de gènes sur des développements d'électrolyseurs de plusieurs mégawatts et ces projets des projets qui sont des projets partenariats de démonstration vont nous permettre d'avoir un REX sur nos installations et d'amener des solutions d'électrolyse sur le marché qui est maintenant demandeur un autre projet suivant un projet allemand monsieur Leroy je vous invite à aller à la conclusion d'un largement dépasser le temps d'accord d'accord alors ce que je vous propose si vous avez vraiment 5 minutes il est assez difficile maintenant pour se déplacer je vais vous montrer si possible l'atelier et je conclurai sur le fait que nous notre objectif est actuellement de développer des stacks de grande dimension nous développons du haut 100 cm² pour répondre aux besoins de 1, 2 voire 5 MW et l'année prochaine nous serons sur des stacks de plus grande dimension de 4000 cm² voire plus voilà ça c'est partie des conclusions et de l'avenir d'un rêvage de gènes notre REC sur le développement des stacks de petite dimension et puis la montée en puissance en tout cas pour les besoins en France et au niveau mondial et au niveau européen nous pouvons accompagner maintenant en tout cas dorénavant les besoins de cette nécessité de transition énergétique alors si on n'a pas le temps de visiter l'usine j'aurais plaisir à vous faire visiter l'usine comme nous l'avons fait récemment à nos politiques nous sommes basés à Paris et tout à fait ouverts à ces opportunités merci beaucoup monsieur Leroy effectivement dans le cadre du club on envisage de faire des visites mais pour l'instant nous ne sommes pas en capacité de les organiser merci beaucoup on a pour les questions alors le film les questions concernent encore sur les solutions hydrogènes je veux vraiment vous remercier monsieur Leroy parce que je trouve c'est indispensable aussi de voir cet enjeu de la production d'hydrogène et les contraintes ou en tout cas les solutions qui existent derrière ça pour les questions on les a toutes enregistrées on va essayer d'y répondre avec les différents intervenants je vous rappelle que les présentations seront toutes disponibles sur notre site notamment dans la limite du communicable monsieur Laurent on verra sur votre présentation avec vous le replay sera disponible prochainement on a quand même une question pour vous merci pour votre présentation d'après vous à partir de quelle capacité d'hydrogène en kilos par jour devient-il plus économique de réaliser l'électrolyse au niveau de la station plutôt qu'une livraison par camion alors c'est une question très pertinente et après c'est une question de calcul il est évident que sur les petits électrolyseurs de petite capacité le coût est largement supérieur à 10 euros le kilo donc il est évident et beaucoup de démonstrations seront à faire et sont actuellement présentées sur papier pour pouvoir amener cet hydrogène à des coûts intéressants il faut travailler sur des installations de plusieurs mégawatts à l'heure actuelle si tout à l'heure on avait dans la présentation on annonçait 3000 euros du kilowatt pour une installation de 100 de 200 kilos au jour pour amener cette 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 consommation kilowatt à 1000 euros du kilowatt il faut travailler sur des fortes puissances au minima de 2 mégawatts d'accord on voit que pour l'instant dans une étape intermédiaire de développement de la mobilité on sera plutôt sur des stations qui se feront livrer l'hydrogène avant d'avoir des stations avec électrolyseurs sur site il y a déjà des projets excusez-moi il y a déjà des projets en cours pour des installations de l'ordre de 400 400 m3 près d'une tonne qui est le gap à mon avis minimal merci beaucoup merci à vous à tous nos intervenants et à monsieur Leroy en particulier parce qu'on a vous avons sollicité un peu en dernière minute je vous propose de conclure sur cette intervention alors juste pour vous dire un peu les suites par rapport au club donc vous pouvez retrouver nos contacts avec ma collègue Marie-Laure Falke-Massé et moi-même donc les contacts ici le questionnaire sur les besoins qui est le questionnaire qui a été envoyé en juillet qui est toujours actif pour les personnes qui n'auraient pas encore répondu et on souhaite que ce club s'adapte en permanence aux besoins des gens d'où le fait qu'ils soient toujours actifs pour rappel donc vendredi 6 novembre matin une session collaborative du club notamment des membres ou en tout cas des structures qui veulent devenir membres une session de découverte de discussion entre les participants et chose là que cet outil ne nous permet pas et de discussion aussi des programmes de travail qu'on souhaite co-construire avec vous on vous rappelle le club hydrogène Île-de-France sur LinkedIn qui vient d'être lancé donc il vous permet d'avoir une veille sur la filière en Île-de-France et sur les différentes actualités et l'organisation de groupes de travail sur la mobilité fluviale et la production d'hydrogène renouvelable d'ici la fin d'année pour le moment on va organiser ces groupes de travail en ligne puisqu'on ne peut pas encore vous réunir donc c'est un peu les contraintes de créer un club dans ce contexte là mais en tout cas je pense que maintenant les outils en ligne sont largement maîtrisés par tout le monde donc voilà on vous donne rendez-vous là-dessus sur ce nous allons terminer et je vous remercie toutes et tous pour votre participation et à très bientôt au revoir et à très bientôt